Musique Je pèterai le champ à la mort du borne, je le pèterai à la mort de sa fille Je pèterai le champ à la mort de maréchal, quand mon grand-père a celle du maréchal Verbalement, que des rafales de pros Faites la place à l'assemblée, il y en a 89 de trop Cordon sanitaire autour du cou, j'arrache le mal à la racine, drapeau algérien en mairie Pour faire du mal à la racine, bien implanté dans mes semelles C'est trop dur de nous ré-immigrer, mais qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine ? La personne que j'ai grand remplacé, taux de natalité, armes démographiques Vite, la députation, la réputation des arabes d'Afrique Tu vends de leur femme sans des détonations, donc ma chère, il faut qu'on se voit plus C'est bâtard, je vois que ça leur fait peur, le filet me passe bien, on fait notre halal Dans 9 mois, il y a nos jumeaux qui pleurent, Darmanin, Abad Star Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien Ah, ça ne marche pas à la source, évidemment Attentionnez, attendez, non, toujours pas Attendez, j'essaye de voir d'où vient le problème Excusez-moi, patientez mesdames et messieurs J'adore ce stream, incroyable ce soir Alors, c'est euh... Alors, ça c'est bon Configurer la vidéo et tout ça Ça on est... ok Hop Hop, 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 hop Ok, c'est ça qu'il faut Hop Alors, euh... D'abord, je vais lancer là-dessus Attendez, excusez-moi Euh... Pourquoi il ne marche pas ? Attendez, j'ai un souci technique J'essaye de voir d'où ça vient Euh... Hop, 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 hop Alors... Ça ne vient pas de là Tac, pas de là non plus Attends, comment ça se fait ? Hop Pourquoi il ne veut pas ? Excusez-moi Je suis en train de voir tout ça Attendez, je suis obligé de redémarrer ma webcam Ah, mais je sais pourquoi Je sais pourquoi Ça va être chiant Euh... Attendez On va faire ça comme ça Attendez, hop Juste ça Je le mets là Hop Et là, normalement Est-ce que si je fais ça Et ça Non, il n'y a pas moyen que ça marche Bon Euh... Vous n'allez pas m'avoir en visuel maintenant Évidemment Euh... Ben, on va faire... Ce que je vais faire, c'est directement Présenter notre invité Donc, je vais directement être en visuel avec lui Comme ça, ça sera fait Hop Alors, excusez-moi Je mets le bon... Non, mais je n'ai même pas le bon truc Je n'ai vraiment pas le bon truc Ah Problème technique Euh... Non Alors, ce n'est pas ça non plus Alors On va faire ça Hop Ça arrive, ça arrive Ça arrive, ça arrive Vous n'en faites pas Parce que là, ça marche Non plus Bon, j'ai besoin d'une aide technique, les gens Si quelqu'un peut venir aider Hop Somme witch Je veux bien Salut, Captain Euh... J'ai un petit souci technique Je n'arrive pas du tout sur l'overlay à faire fonctionner tout ce bousin Oui Est-ce que tu peux me faire un stream Discord ? Oui, je te fais un stream Discord de suite Euh... Donc, on a un souci Voilà, donc je ne sais pas si... Genre, tu avais coupé le son Non, non, j'ai... Ok Euh... Alors, c'est quoi le souci ? Euh... C'est... Vous n'arrivez pas à vous... Alors, c'est juste que le hostcam vidéo ninja ne fonctionne pas Alors, tu t'es trompé, là Et de toute façon... Bah, des... Tu m'as... Alors, hostcam Vas-y Ouais Pique droit Paramètres Reste ici Tu vas sur Vidéoninja, le site web Ouais Non, quitte pas ça Tu laisses ouvert la fenêtre Ok Et tu vas récupérer Tu peux me montrer la fenêtre de Vidéoninja, s'il te plaît Euh... Sur un site web La... La Director Room Hop Parfait Euh... Elle est où la Director Room ? Elle est juste là Non, c'est pas celle-là Euh... Celle que t'as créée tout à l'heure, c'est qui ? C'est pas moi qui l'ai créée Attends Ah d'accord Je vais... Je vais la trouver Ah... Tout, 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 tout Alors, voyons, 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 voyons Je veux bien qu'on m'en envoie C'est bon, je l'ai C'est ça qu'il faut que je rentre Non, ça marche pas Non, c'est pas ça Fais voir, je vois pas, s'il te plaît Genre, tu peux me montrer ton écran ? Euh... La Director Room C'est celle-là Ok, je veux bien que tu rentres dedans Vas-y Et que tu montes la fenêtre Ah d'accord, non, c'est un lien d'invitation de caméra Donc non, c'est pas ça Il faut que... Ben oui, oui, non, mais je sais Mais c'est pas... Il faut que... Celui-là, c'est moi qui ai créé le truc S'il y a besoin d'être, celui-là Ok, donne-moi le lien, s'il te plaît, en MP Le lien guest ? De la Director Room Non, de la Director Room Il faut que tu prennes... Désolé, mesdames et messieurs Ouais Problème technique Il faut que tu donnes le... En fait, il faut que tu copies, colles le lien de la vidéo de l'invité Le lien, l'URL ? Ouais La vidéo ? Oui Attends Tu vois sa caméra ? Il y a un petit boudon pour copier un lien Ouais, c'est vrai que mettre de la visite en attendant Et de couper le son Coupe le A au computer, s'il te plaît, social Euh, de quoi ? Coupe ça, ton micro et ton computer Et mets de la musique J'ai écouté dans le... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On l'entend fort, fort, fort. Lui, il y a un écho. Ah bon ? Non ? Ça m'a l'air bon. Oui. Oui, moi, c'est bon. Je n'ai pas de retour écho. Donc, tout va bien. Du coup, voilà. J'ai fait une petite présentation. Je vous laisse vous présenter aussi, évidemment, si vous avez envie. Voilà. Oui. J'ai une double... Je suis enseignant en sciences politiques. Et donc, j'ai une casquette de sociologues. J'ai fait une thèse de sociologie à l'école de l'étudiant en sciences sociales il y a longtemps. Elle a porté sur l'ethnographie d'un syndicat de cheminots. Une enquête d'observation participante dans un syndicat de cheminots à la fin des années 80. Voilà. Et j'enseigne aussi, je fais de la recherche en philosophie politique. Donc, avec cette dimension plus d'exploration des dimensions normatives de la politique. Donc, les dimensions analytiques plus par la sociologie et les dimensions plus normatives par rapport à la philosophie politique, c'est-à-dire à l'exploration aussi de ce qui est le plus souhaitable dans l'organisation de la société. Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un écho apparemment encore présent. Désolé. Il faut que je regarde d'où ça vient. Est-ce que vous pouvez parler une seconde ? Oui. Là, vous avez entendu de l'écho déjà ? Moi non plus. C'est pour ça que c'est très bizarre. Et je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir. Au niveau de mes fenêtres, le son du stream, il est coupé. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Ah ! Je crois savoir d'où ça vient. Quoi que non. Non, non. Ça ne peut pas venir de là. À moins que c'est parce que j'ai... Tu peux vérifier si ton mélangeur volume ? Quelles sont tes sources sonores ? Ah ! Bonne idée. Merci beaucoup, Sambouic. Effectivement. Est-ce que vous pouvez... Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez parler une seconde encore ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Je crois que j'ai trouvé. Est-ce que là, normalement, ça devrait aller ? Essayez. Oui. Donc, je parlais des deux casquettes sociologie et philosophie politique. Parfait. C'est mieux maintenant ? Oui, c'est nickel. Excusez-moi. OK. Du coup, c'est bon. C'était un logiciel qui faisait planter tout. D'accord. Donc, une double casquette. Moi, j'avais noté d'ailleurs que vous aviez été apparemment dans des partis politiques. l'EPS, l'EVER, l'ALCR, le NPA, la Fédération anarchiste aussi. Et je ne sais pas ce que vous pouvez en dire de ces expériences. Est-ce que... Oui, j'ai toujours été engagé. Je suis né en 1960. J'ai fait ma première grève alors que j'étais en cinquième au collège en 1973. C'était une grève par rapport à une réforme de bré sur la suppression des sursis militaires. Et d'ailleurs, à partir de 1973, je pense que j'ai été en grève tous les ans au collège et au lycée par la suite. Donc, on était dans le sillage, disons, de l'après-68. J'ai adhéré au mouvement de la jeunesse socialiste en 1976 alors que j'étais en première. J'étais à Bordeaux. Et au PS un peu après, en 1977, j'ai adhéré à l'époque de ce qui était le courant de gauche du Parti Socialiste qui était un courant à la fois marxisant et autogestionnaire qui était le CRS. Et j'avais été séduit par l'idée ayant sympathisé avant avec des milieux gauchistes issus de 68 cette idée de construire un courant révolutionnaire dans la social-démocratie. d'une certaine façon, ça a pu donner l'impression que ça marchait jusqu'en 81, jusqu'en 82, jusqu'en 83. Et puis, il y a eu le tournant dit de la rigueur qui a créé le mouvement des citoyens à l'époque sur une rupture de gauche du Parti Socialiste. Tout ça est difficile à imaginer puisque aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement représente un lien entre le pouvoir, la droite et l'extrême droite. Donc, toutes ces choses peuvent paraître étranges depuis notre point de vue temporel à l'actuel, mais bon, les choses étaient comme ça. Chevènement était un des animateurs de ce courant marxisant dans le service du Parti Socialiste. Puis, en désaccord avec l'orientation néolibérale de 83, il crée le mouvement des citoyens en 93. Donc, je le suis, je ne reste pas très longtemps, deux ans peut-être, parce que je me rends compte que ce n'est pas vraiment une organisation politique, mais plus un club autour d'un homme. Et commence à monter un peu, ce qui n'était pas le cas. Au début, il y avait le thème de la République, mais commence de plus en plus à monter le thème de la nation, qui n'est pas du tout mon thème, parce que j'ai toujours été internationaliste, même on peut dire cosmopolitique. Donc, c'est à ce moment-là que je rejoins, disons, en 95, je rejoins les Verts, l'aile gauche des Verts. et puis, en 97, ce groupe de la gauche des Verts dans lequel je suis, quitte les Verts, parce qu'on est en désaccord avec le gouvernement de la gauche plurielle et le fait que les Verts rentrent dans le gouvernement de la gauche plurielle de Julien, et à ce moment-là, donc, on crée un groupe qui s'appelait CELS, Sensibilité, Écologiste, Libertaire et Radicalement Social-Démocrate, qui va se rapprocher à la Ligue Communiste Révolutionnaire. Donc, on est fin 97 et puis, j'ai adhéré à la Ligue Communiste Révolutionnaire. J'ai l'animé avec mon ami Daniel Bensey d'un revu Contre-temps. Je suis un des fondateurs du nouveau parti anticapitaliste. Et puis, j'ai été obligé de considérer que le projet du NNBA de construire un courant anticapitaliste pluraliste, non nécessairement marxiste, à la voie avec un pied dans les institutions en participant aux élections et un pied dans des formes d'organisation populaire extérieure aux institutions, que finalement, ce projet n'a pas fonctionné parce qu'il a été écartelé entre une aile électoraliste qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon et une aile gauchiste qui était simplement dans une forme de rhétorique révolutionariste. À l'époque, je participais à un réseau libertaire qu'on avait constitué au sein du NPA. et en 2013, j'ai rejoint la Fédération anarchiste. J'y suis resté huit ans. Je l'ai quitté il y a à peu près un an, janvier 2022, parce que j'avais des doutes sur l'utilité politique de cet instrument et parce que suite aux manifestations anti-vax, anti-PAx de l'été de 2022, enfin, oui, non, de l'été 2021, j'ai vu monter des confusions à l'intérieur de la Fédération anarchiste, dans les échanges au sein de la liste nationale de la Fédération anarchiste, par exemple des camarades qui pouvaient diffuser des discours de députés hollandais d'extrême droite avec l'idée qu'ils défendaient une conception de la littératé proche de nous. Et puis, j'ai vu monter aussi des discours minoritaires, très minoritaires, antisémites, mais qui suscitaient une certaine indifférence des autres, peu de réactions négatives. Donc, j'ai fini par quitter la Fédération anarchiste, elle était aussi prise dans ce que j'ai analysé dans un livre que j'ai mis beaucoup d'années à réaliser, La grande confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, qui est un livre qui, simplement, pour l'écriture, m'a demandé trois ans et demi, mais qui est paru en mars 2021, et où j'analyse des matériaux que j'ai accumulés depuis 2012. C'est un livre de presque 700 pages, et j'ai vu dans le lieu, mon dernier lieu d'engagement, la Fédération anarchiste, aussi, des formes de gangrène confusionniste, ce qui m'a conduit à quitter cette organisation. Donc, voilà, j'ai toujours été engagé à gauche dans des organisations politiques. depuis les départs où je me suis engagé, j'ai toujours été, j'ai eu une orientation anticapitaliste, à une époque au Parti Socialiste, puis jusqu'à la Fédération anarchiste. J'ai fait le chemin militant inverse de la plupart des gens de ma génération, qui ont commencé à l'extrême gauche, qui ont fini au Parti Socialiste, chez Macron, ou plus loin, à l'extrême droite. Donc, puisque j'ai commencé, disons, dans la social-démocratie, et j'ai fini, disons, dans la gauche radicale et libertaire. D'accord. C'est intéressant, parce que, bon, déjà, il y a plusieurs points de vue que, moi, je voudrais aborder autour de cette question. Bon, évidemment, il y a, dans votre voix, je crois que je l'ai lu, la Grande Confession, enfin, je n'ai pas lu, lu, mais je l'ai feuilleté sur certains, certains partis, etc. Il me semble que vous aviez aussi parlé de la LFI, notamment sur le confucianisme avec l'antisémitisme ou des choses comme ça. Il y a aussi un article dans la revue Mosque sur les dangers de l'identité ou des choses comme ça. Donc, c'est effectivement un sujet assez prégnant récemment. Et il y a aussi la question, moi, que j'aimerais poser, c'est comment on se retrouve à être sociologue, c'est un peu une question bateau, mais militant aussi. C'est-à-dire, dans un... Enfin, quand même, même si on fait de la... Enfin, justement, quand on fait de la sociologie politique ou même de la philosophie politique, est-ce qu'on est, entre guillemets, je prends des vieux débats, mais très objectifs, et comment vous, vous arrivez, en fait, à mêler les deux, d'une certaine manière. Enfin, est-ce que vous y arrivez ? Ma formation, au départ, très jeune, puisque je fais ma première grève en cinquième, elle va être marxiste. Dès la fin du collège et le lycée. C'est ça qui va m'amener à m'engager dans le CRS, la lecture des marxistes et de Marx. Je me rappelle à l'époque, quand on était au lycée, il y avait deux grands pôles chez les contestataires. Il y avait le choix soit entre ceux qui étaient pour la transformation du monde et les anarchistes étaient plus marginaux, c'était plutôt les différentes catégories de marxistes. Il y en avait plusieurs catégories importantes à l'époque. Il y en avait au Parti communiste, il y en avait au Parti socialiste, il y en avait chez les Mao, il y en avait chez les Trotskistes, il y en avait chez les conseillistes. Donc il y avait choix marxiste si on choisissait de transformer le monde et si on avait la logique de la transformation de soi, on choisissait le bouddhisme. Alors moi, j'ai choisi marxisme plutôt que bouddhisme à l'époque, mais j'étais quand même très attiré, j'étais peiné de devoir choisir entre la transformation du monde et la transformation de soi. J'étais marqué pas par le bouddhisme mais par la série télévisée Kung Fu qui a marqué mes années lycéennes. Bon, j'ai choisi marxisme et puis donc j'étais militant et avec un bagage marxiste avant de m'intéresser à la sociologie et puis un peu par hasard j'ai été intéressé par la sociologie je suis rentré à l'EHESL j'ai d'abord fait à l'époque ça s'appelait un DEA je participais au groupe enfin au séminaire de Pierre Bourdieu et à celui de Luc Boltanski finalement de DEA je me suis inscrit en thèse j'ai réussi j'ai réussi à avoir une allocation de recherche pour le faire et la confrontation tant avec la sociologie de Pierre Bourdieu qu'avec de Luc Boltanski qui constituait quelque chose de différent à l'époque amorçait quelque chose de différent m'a détaché du marxisme m'a peu à peu inscrit dans un post-marxisme m'a mis en évidence les limites du marxisme et a inscrit quelque chose qui est toujours resté pour moi important c'est à dire l'autonomie du champ scientifique et l'autonomie des champs intellectuels c'est à dire que je ne concevais pas mon activité intellectuelle comme directement au service d'une organisation mais une activité intellectuelle qui obéissait à des critères intellectuels propres de rigueur de sérieux d'argumentation de validation par la preuve par les observations etc donc j'ai à partir de là grâce à Bourdieu d'une certaine façon maintenu une tension toujours entre ce qui relevait de mon engagement politique et ce qui relevait de mon travail intellectuel donc c'est dans cette logique que peu à peu les choses se sont boucillées non pas avec l'idée de tout unifier dans un grand tout tout serait pareil un engagement politique la présence dans les mouvements sociaux et un travail intellectuel mais où il pouvait y avoir des articulations entre les deux mais aussi des tensions des contradictions et assumer ces tensions et ces contradictions d'ailleurs il y a eu enfin si je m'abuse c'est à ce moment là où il y a eu un peu pas une scission mais pour pas faire du trotskisme mais une certaine distance vis-à-vis de Boltanski et Tevno par rapport peut-être aussi aux critiques que pouvait formuler Bourdieu sur les questions de mode de domination chez les individus parce que Bourdieu s'inscrit très clairement dans la postérité enfin la postérité la continuité de Marx mais qui va beaucoup plus loin d'une certaine manière enfin en tout cas il y a beaucoup de travaux qui le montrent mais voilà du coup vous êtes un petit peu vous avez vous avez suivi un petit peu la poursuite avec d'autres auteurs alors moi j'ai continué je continue à suivre le séminaire de Bourdieu mais c'était davantage Luc Boltanski qui suivait mon travail et on pouvait dire que dans le séminaire de Bourdieu j'étais considéré comme trop Boltanskien et dans le séminaire de Boltanski et Thévenot j'étais considéré comme trop Bourdieusien donc j'étais là aussi en tension entre les deux et par ailleurs j'introduisais une tension supplémentaire c'est que depuis l'époque où j'étais lycée j'ai un auteur qui m'a beaucoup marqué dès disons le milieu des années 70 dès son livre La leçon d'Althusser c'est le philosophe Jacques Rancière et Jacques Rancière était très hostile à Bourdieu il avait fait notamment un livre très hostile à Bourdieu qui s'appelait Le philosophe et ses pauvres puis il avait participé à un livre collectif qui s'appelait L'Empire du sociologue et alors j'ai construit peu à peu mon rapport au travail intellectuel dans ses fortes tensions entre des pôles qui étaient opposés ou qui commençaient à s'opposer dans le cadre du travail de Boltanski qui était venu d'une part ce qu'on a appelé la sociologie pragmatique et la sociologie critique de Pierre Bourdieu et puis comme j'ai maintenu un rapport à Marx à Bourdieu et à la critique sociologique j'ai été un de ceux qui a conduit avec Boltanski d'ailleurs là au début des années 2000 à réorienter la sociologie pragmatique dans un sens plus critique pour essayer de produire une théorie à la fois critique comme Bourdieu et pragmatique pourquoi il y avait besoin de cette théorie pragmatique c'est parce que il y avait besoin par rapport à Bourdieu de prendre davantage au sérieux les capacités et notamment les capacités critiques des acteurs sociaux qui dans la logique de Bourdieu étaient trop enfermés dans la domination et la sociologie pragmatique a permis de redonner la place aux capacités des acteurs et en particulier aux capacités critiques avec l'idée qu'il n'y avait pas que les sociologues qui critiquaient les sociologues critiquent la société mais que les acteurs passaient leur temps aussi à critiquer avec des capacités critiques même les plus dominées d'entre eux donc ça m'a conduit disons à non pas à à vouloir effectuer un choix binaire entre soit sociologie critique soit sociologie pragmatique mais mais essayer de tirer le meilleur des deux perspectives pour renouveler une pensée critique c'est comme ça que s'est construit par exemple mon livre où est passée la critique sociale qui était en même temps le texte de mon habilitation à diriger les recherches j'ai eu le chat en même temps un petit peu sur les retours il y a une question sur la définition de ce qu'est la théorie pragmatique en sociologie si vous voulez en donner votre définition alors c'est pas le mot qui a été utilisé tout de suite pragmatique il est venu après pour définir cette perspective mais il y a une tentation disons dans la pensée critique qui a d'ailleurs été vue aussi par Jacques Rancière du point de vue de la philosophie une tentation à enfermer les acteurs sociaux dans les contraintes de la domination le risque d'en faire des marionnettes de la domination ce qu'une figure de ce qu'on appelle en sociologie l'ethnométhodologie Harold Garfinkel a appelé le fait d'en faire des idiots culturels des marionnettes avec ce thème de l'aliénation subtilement construit chez Pierre Bourdieu moins subtilement construit dans d'autres secteurs de la pensée critique je pense à ce que j'appelle la pensée monde diplo c'est-à-dire cette façon dans le monde diplomatique de voir des gens aliénés constamment par les médias et manipulés par les médias donc pour sortir de cette tentation tout en reconnaissant le poids des contraintes intériorisées et extérieures de la domination sur les individus il fallait réévaluer les capacités de ces individus les capacités à bouger à critiquer à faire des choses dans des situations concrètes et donc la sociologie pragmatique elle s'est intéressée aux capacités des individus mobilisés dans des cours de situation elle s'est insuffisable elle a sous-évalué le poids des contraintes stabilisées de domination sur ces situations donc elle faisait quelque chose de positif en même temps qu'elle faisait quelque chose de négatif c'est pour ça qu'après il y a eu cette recherche Luc Boltanski dans un livre qui s'appelle De la critique précise sociologie de l'émancipation 2009 et moi le texte dont j'ai parlé où est passée la critique sociale dans une perspective un peu différente de Boltanski qui s'appelait où est passée la critique sociale mais c'était dans cette optique d'associer une pensée critique qui prenne au sérieux les contraintes fortes qui pèsent à l'intérieur des individus à l'extérieur d'eux dans les institutions de domination tout en resituant disons leur capacité et leur capacité de résistance parce qu'autrement on a une théorie critique où on a l'impression comme le dit qu'on ne peut pas sortir de la domination où finalement l'émancipation qui est quand même mis en avant dans ces théories critiques que ce soit dans une des grandes théories critiques historiques c'est-à-dire la théorie de l'école de Francfort chez Adorno Horkheimer mais chez Bourdieu aussi où le danger c'est qu'il y a une perspective d'émancipation mais en fait en pratique on ne peut jamais en sortir parce que les russes de la domination sont tellement fortes sur les individus qu'on apparaît enfermé dans les cages de la domination et donc il s'agit d'être plus soucieux des contradictions du réel des capacités des individus qui donnent des appuis à des formes de résistance aux formes de domination qui fait que les individus ne sont pas complètement enfermés dans la domination ce que d'autres collaborateurs de Pierre Bourdieu comme Boltanski mais dans un séance différent qui s'agisse de Jean-Claude Passeron et de Claude Grignon ont appelé le piège dominocentrique chez Pierre Bourdieu le piège d'enfermer dans la domination les individus voilà donc c'est c'est autour de ça qu'il y a eu cette évolution ces évolutions etc entre la sociologie critique de Bourdieu et la sociologie pragmatique moi j'étais particulièrement pris là-dedans puisque je l'ai dit dans le séminaire de Bourdieu j'étais considéré comme trop pragmatique et dans le séminaire de Boltanski j'étais considéré comme trop critique ou trop bourdieu ça c'est le HESS enfin c'est pour y être passé aussi c'est c'est des lieux de lutte de pouvoir aussi sur les idées oui il y a des problèmes de reconnaissance qui sont liés aux théories qui sont présentées dans les différents secteurs mais il y a aussi des logiques de schisme qui sont liées dans le rapport entre Boltanski et Bourdieu le rapport entre le maître et l'élève et donc l'autonomisation de l'élève et la façon dont l'élève force la rupture avec le maître et dont la façon dont le maître accepte mal l'autonomisation de l'élève oui c'est c'est des enjeux évidemment de lutte dans le champ on pourrait dire c'est assez intéressant à observer là dessus justement pour revenir justement à ce que vous disiez tout à l'heure donc pour vous finalement faire du militantisme enfin faire du militantisme faire une question sociale du politique dans les universités qui sont des milieux plutôt autonomes sur lesquels on n'a pas de compte à rendre d'une certaine manière à un pouvoir c'est un moyen est-ce qu'aujourd'hui avec le recul vous diriez subversif d'une certaine manière et comment vous du coup comme vous êtes placé dans des courants ça a amené aussi à une à d'autres à un autre parcours j'entends par exemple le fait que au fur et à mesure de votre carrière vous avez fait des essais aussi qui se revendiquaient pas forcément de sociologiques pas forcément même philosophiques des fois le privilège de l'université et particulièrement de l'université publique comme en France c'est de créer des conditions matérielles favorables d'un travail intellectuel de longue durée sans les difficultés matérielles mais en ayant la possibilité de faire ce travail et ces conditions étant assurées par la collectivité publique donc à partir du moment où la collectivité publique vous permet de faire ce travail premièrement il me semble que vous êtes redevable vis-à-vis de la collectivité publique qui vous permet ça de la mise à disposition du savoir qui est disons produit donc très tôt je me suis engagé dans des associations ça a commencé alors que j'étais étudiant à l'EHESS en thèse dans une association dans une association que j'avais montée disons dans les années 80 avec Claude Grignon qui s'appelait Critique sociale Critique sociale au pluriel qui réunissait des militants et des chercheurs ça a continué un peu avant les grèves de 95 en février 95 en février 94 je dirais non de 95 et les grèves étaient à partir de novembre décembre la constitution d'un club d'ailleurs qui était appuyé dans son conseil scientifique par aussi bien Pierre Bourdieu que Luc Boltanski que d'autres chercheurs que Robert Castel que d'autres qui s'appelait le club de réflexion sociale et politique Maurice Merleau-Ponty ce club ayant joué après un rôle disons dans l'animation en 95 de la pétition dite Bourdieu c'est à dire à l'époque l'espace intellectuel notamment à gauche était divisé entre deux pôles la pétition de la revue Esprit qui soutenait le plan du premier ministre Alain Juppé de Jacques Chirac sur la sécurité sociale et sur les retraites et qui soutenait en même temps la direction de la CFDT et la dirigeante de la CFDT s'appelait Nicole Nota à l'époque qui disons accueillait cette réforme et puis il y a eu la pétition Bourdieu dite Bourdieu qui a soutenu les grévistes et les manifestations donc j'étais en tant que à l'époque président du club Merleau-Ponty un des animateurs nationaux de cette pétition et le lancement de cette pétition donc il y a eu le club Merleau-Ponty et puis après dans le sillage de ce qu'avait fait Michel Onfray à Caen en 2002 après la présence du Front National et de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle il avait relancé l'idée d'université populaire et donc créé l'université populaire de Caen et donc j'ai participé à la création de l'université populaire de Lyon là où je travaille mais aussi par la suite à l'université populaire de Nîmes là où j'habite et donc l'université populaire justement c'est un lieu où d'une certaine façon par rapport à ce sentiment d'être redevable à la collectivité publique d'un savoir de le redistribuer d'une certaine façon donc il y a d'abord ce souci de redistribution du savoir que la collectivité permet de bâtir dans des conditions disons d'un statut honorable bon après deuxièmement je m'inscris dans une logique d'une sociologie et d'une philosophie politique critique donc qui met en cause des rapports de domination dans la société qui met en cause une structure qu'on appelle le capitalisme qui est une des dimensions de ces formes de domination et qui a comme horizon une émancipation sociale donc ce travail de philosophie politique critique et de sociologique il entre en correspondance avec des mouvements sociaux critiques et des formes politiques critiques qui existent dans la société il entre en correspondance il peut nourrir dans un dialogue dans les deux sens d'ailleurs tout en maintenant comme je l'ai dit tout en étant engagé moi je suis membre du syndicat Sud Éducation j'ai donc longtemps été membre d'organisations politiques je suis membre d'une association aujourd'hui antiraciste qui est issue de la gauche radicale qui s'appelle le RAR le réseau de lutte contre l'antisémitisme d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes donc il y a la circulation de ces savoirs critiques qui sont produits mais il y a en même temps une autonomie du travail intellectuel mon travail n'est pas là pour justifier telle ou telle organisation justifier le pouvoir de telle ou telle personne le travail critique il est là aussi pour mettre en évidence des impensées des problèmes dans la pensée dans les actions critiques dans les organisations politiques ou dans les mouvements sociaux je pense notamment à ce qu'écrivait Théodore Adorno dans un livre qui s'appelle Dialectique Négatif qui date de 1966 où Adorno nous dit il parle de l'esprit autocritique de la raison il parle d'auto-réflexion du pensée ce qui implique manifestement que pour être vrai du moins aujourd'hui ce pensée doit aussi penser contre soi-même alors ça ça restait très marquant cette phrase de Dialectique Négatif de 1966 de Adorno ce pensée doit aussi penser contre soi-même donc le travail intellectuel il n'est pas là pour justifier des organisations des mouvements sociaux etc. seulement il peut fournir des éléments critiques il peut dialoguer mais il est aussi pour fournir des instruments autocritiques du sami de ceux qui sont engagés le penser contre soi-même par exemple si on reprend parce qu'on est là pour parler aussi des réformes des retraites j'étais très étonné d'écouter une ancienne camarade Aurélie Trouvé députée de la France insoumise qui a été présidente et à un moment donné porte-parole d'Attaque France et moi j'ai été longtemps membre du conseil scientifique d'Attaque et je l'ai entendu le 22 janvier sur France Info dire des choses qui ne me semblent pas complètement justes il est évidemment légitime de critiquer la réforme des retraites mais mon travail intellectuel m'impose une distance critique quand elle dit que le président de la république est complètement enfermé dans une logique ultra-libérale ça ne veut pas dire grand chose pourquoi ? parce que ça dépend ce qu'on appelle d'abord jusqu'à présent la gauche parlait de néo-libéralisme et c'était le rassemblement national qui disait ultra-libéral comme s'il pouvait y avoir un néo-libéralisme bon et un qui allait dans l'excès c'est-à-dire l'ultra-libéralisme c'est une des premières fois que j'entends quelqu'un de gauche radicale parler d'ultra-libéral mais les présidents les plus néo-libéraux ça a été François Mitterrand Premier ministre Lionel Jospin François Hollande mais Emmanuel Macron pas à cause d'une volonté je ne juge pas en sociologue la volonté mais du fait des circonstances notamment du Covid est un des présidents les moins néo-libéraux parce qu'il a injecté des milliards dans l'économie publique de l'argent public c'est évidemment la situation du Covid qui crée ça mais dire que c'est un président ultra-libéral c'est faux la réforme de retraite n'est pas une réforme ultra-libérale la réforme de retraite est une réforme qui pèse sur les revenus du capital du travail au profit des revenus du travail du capital c'est une réforme capitaliste elle pourrait tout à fait intervenir dans une période keynésienne néo-libérale ça renvoie à deux modes de régulation du capitalisme il y a eu un capitalisme régulé de manière keynésienne avec intervention publique service public etc etc et il y a eu à partir de la fin des années 70 début des années 80 une révolution néo-libérale dans le capitalisme de dérégulation donc voilà par exemple je prends quelqu'un qui est de mon camp et qui se combat comme moi la réforme sur la retraite dire que c'est ultra-libéral c'est un peu idiot dire que c'est une régression dans le même entretien une régression sociale historique c'est idiot aussi parce que la régression sociale historique c'est la réforme de Marisol Tourelle portée par le parti socialiste 2014 et la réforme Macron s'inscrit dans ce sillage voilà le chercheur il n'est pas là pour cirer les pontes des politiciens même de gauche radicale il est là aussi pour identifier les impensés les erreurs les problèmes etc par exemple quand on parle de je comprends bien maintenant quand on dit ultra-libéral ou néo-libéral ça veut dire que c'est mal mais le problème c'est qu'il voudrait que ça demeure aussi un concept qui veut dire quelque chose pas simplement que c'est mal et donc là simplement quand quelqu'un comme Aurélie Trouvé dit ultra-libéral ça veut dire simplement c'est pas bien mais peut-être trouver un autre mot et garder néo-libéral pour indiquer une série d'éléments précis dans l'organisation du monde et dans un certain moment de l'histoire du capitalisme c'est un exemple de se penser contre soi-même dont on parle tout à fait c'est comme quand on parle de post-fascisme on parle de quelque chose de très précis en réalité alors que ultra-libéralisme c'est quelque chose qui enfin il peut pas être plus ultra déjà en étant néo en fait puisque la logique même du néo-libéralisme et vous me corrigez si pour vous cette définition est pas bonne bon c'est une définition très limite mais c'est tout simplement l'élimination d'une pensée du point de vue finalement d'une certaine manière d'une redistribution du capital et plus encore d'une considération humaine on va dire de la force de travail si on peut le voir d'une façon marxiste vers l'idée tout simplement que d'une élimination des corps pour conduire justement à d'abord une économie avant celle des humains quoi d'une certaine manière je sais c'était très le 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 capitalisme après la crise de 1929 face aux problèmes rencontrés par la crise de 1929 et avec l'appui des luttes sociales et des mouvements sociaux a constitué des règles alors des conventions collectives pour régler les rapports entre les salariés et les propriétaires du capital des formes de protection sociale des services publics et cette phase régulée du capitalisme qu'on a appelé keynésienne elle a été mise en cause à partir de la fin des années 70 79 c'est Thatcher et 81 c'est Reagan aux Etats-Unis c'est là que commence la contre-révolution néolibérale c'est un mouvement de dérégulation alors il y a dérégulation de différentes choses il y a dérégulation financière qui est importante il y a dérégulation au niveau des services publics et avec un mouvement disons de privatisation du secteur public il y a un retrait de l'intervention publique dans l'économie de l'argent public dans l'économie c'est une modalité du néolibéralisme il y a la pénétration de nouvelles formes de management aussi bien dans les entreprises privées que dans les formes d'entreprises publiques en fait il y a différentes choses dans ce qu'on appelle néolibéralisme toutes ne vont pas ensemble par exemple si on prend la période Macron à cause du Covid on a une période au niveau des politiques publiques plutôt plus keynésienne que la période Hollande antérieurement donc la période du PS au pouvoir parce qu'on a injecté à cause du Covid des milliards d'argent public dans l'économie oui mais où est-ce qu'ils ont été distribués ? même si ça peut être un modèle de différentes façons dans un système capitaliste mais dans le cadre de l'économie capitaliste keynésienne ils étaient redistribués aussi en faveur du capitalisme le capitalisme a beaucoup bénéficié de l'époque keynésienne ça c'est la structure du capitalisme c'est-à-dire l'inégalité capital-travail c'est pas quelque chose de spécifiquement néolibéral ce qui est spécifiquement néolibéral c'est est-ce qu'on est dans une austérité qui empêche de mettre de l'argent public dans l'économie ou est-ce qu'on met de l'argent public dans l'économie on a mis beaucoup d'argent public dans l'économie par contre on a continué à déréguler le marché du travail donc ça c'est néolibéral dans le sens de favoriser la précarisation mais là aussi c'est pas Macron qui a la rupture la rupture c'est Hollande avec la loi travail c'est lui qui fait un saut qualitatif fort dans la dérégulation du marché du travail qui suscite d'ailleurs un énorme mouvement social en France où il y a les premières disons les premières répression très forte par la police la répression policière la plus forte on a vu après pour les gilets jaunes mais c'est avec le mouvement sur la loi travail qu'on a cette radicalisation de la violence policière dans les manifestations donc d'une certaine façon Macron c'est pas le plus libéral ou néolibéral il reste néolibéral dans la dérégulation du marché du travail mais dans le sillage de la loi travail du PS il est en termes d'intervention publique dans l'économie plus keynésien que ceux antérieurs il faut toujours nuancer la radicalité a à voir avec la nuance on croit souvent que la radicalité a à voir avec le manichéisme c'est sans doute ce qu'a cru Aurélie trouver en pensant que plus ça apparaît très manichéen plus ça apparaît très radical non plus c'est nuancé plus on saisit les complications du réel plus on saisit les rugosités du réel plus on est radical parce que radical s'envoie renvoie aux racines de nos problèmes l'étymologie de radical c'est racines Marx a repris cette idée de saisir les choses à la racine et si on veut saisir les choses à la racine on a besoin de nuances justement là-dessus sur cette nuance c'est intéressant parce que après je peux comprendre peut-être l'étiolement qu'il y a sur la confusion qui se créait sur Macron mais en même temps effectivement il n'est pas ultra libéral dans le sens où ce qu'il fait c'est la poursuite de ce que Jean-Pierre Raffarin voulait faire par exemple enfin c'est les lois Raffarin sur les retraites justement où ils avaient commencé avec avec les mêmes arguments qui sont d'ailleurs démontés par le rapport du corps qui consistait à dire oui mais vous comprenez c'est trois vieux enfin trois jeunes qui cotisent pour trois vieux et demain ça sera deux jeunes pour trois vieux enfin c'est c'est un peu les mêmes arguments qu'on a actuellement et oui ça commence avec avec le plan Juppé en 95 oui effectivement mais le mouvement social arrive à arrêter les réformes en 95 et puis il y a différents projets qui vont dans ce sens qui ne viennent pas forcément à échéance et il y a quand même la réforme PS Marisol Tourelle 2014 qui va dans ce sens qui réussit à aller dans ce sens et d'ailleurs l'actuel gouvernement a beau jeu de dire que c'est dans la continuité d'autant plus d'ailleurs qu'une partie de ce gouvernement était à l'époque au PS était déjà favorable à la réforme touraine là aussi on combat une réforme moi je combat cette réforme parce qu'elle est injuste et qu'elle favorise les revenus du capital sur les revenus du travail ça ne veut pas dire qu'en convergent contre cette réforme je suis d'accord avec tous ceux qui sont contre cette réforme exactement je suis plutôt content que des gens du PS se mobilisent contre cette réforme mais je n'oublie pas que cette réforme se situe dans la continuité de leur politique et qu'ils ont largement contribué à ouvrir les vannes du néolibéralisme justement donc je n'oublie pas ça donc on peut converger sur un mot d'ordre de retrait d'une réforme sans être exactement sur la même ligne en restant assez différent même opposé sur toute une série de sujets donc ça ne doit pas empêcher de converger oui on l'avait vu le fait que le fait que je pense que c'est trop manichéen ce que raconte Aurélie Trouvé et à l'écart de la réalité telle que je l'analyse ça ne signifie pas que je ne vais pas converger avec Aurélie Trouvé contre la réforme Macron des retraites oui de toute façon il y avait même pendant les présidentielles on avait quand même le PS qui d'ailleurs s'amenait dans la continuité de la réforme Touraine pendant les élections ils avaient parlé on leur avait demandé la loi sur les retraites combien il y avait à quel âge on devait partir à la retraite et eux ils disaient qu'il fallait l'augmenter sans doute déjà donc il y avait quand même déjà cet aspect après c'est vrai que la NUPES a peut-être changé d'une certaine manière avec l'idée d'un programme commun comment vous vous l'analysez ça justement vis-à-vis de ces questions parce que c'est assez intéressant de voir justement que là d'un coup on a vraiment quand même une barrière de députés qui sont qui vont aux manifestations on a même la droite est plutôt contre on a quand même même la CFDT qui est dans la rue aussi au niveau syndical qui n'a pas toujours été très dans l'élan ces dernières décennies des manifestations donc on est dans une phase de décomposition de la gauche de la notion même de gauche cette notion de gauche elle est née à la fin du 18ème siècle pendant la révolution française elle a cheminé disons au 19ème c'était pas forcément la forme principale d'appréhension de la politique et puis c'est devenu la forme principale de lecture de l'espace politique gauche-droite disons au 20ème siècle et d'ailleurs pas seulement en France mais c'est c'est devenu une forme de lecture mondiale de l'espace politique or ce clivage gauche-droite est en voie d'affaissement notamment parce que les deux grands pôles qui ont incarné la notion de gauche au 20ème siècle donc cette forme sont en crise pour des raisons différentes le pôle communiste c'est le pôle social-démocrate qui ont tous les deux les deux pôles dominés au niveau mondial la notion de gauche le pôle communiste à cause de la question du stalinisme et dont la prise de conscience s'est accélérée à partir de la chute du mur de Berlin de 1989 et le pôle social-démocrate la prise de conscience s'est faite plus lentement à cause de sa conversion à une forme de néolibéralisme à partir de 1983 en France mais une grande partie de la social-démocratie européenne et mondiale a effectué à peu près les mêmes évolutions en Grande-Bretagne avec Blair c'est arrivé un peu plus tard etc. la social-démocratie belge par contre le parti socialiste belge a résisté plus sur la question de la protection sociale plus longtemps que les autres il y a des différences entre les dimensions nationales donc la notion de gauche elle était appuyée sur ces deux grands pôles qui sont tous les deux en crise bon deuxièmement ces deux pôles s'appuyaient sur un réseau syndical associatif puissant qui structurait la vie française et la vie locale notamment or ce secteur associatif syndical a régressé donc il y a des éléments forts de crise de la notion de gauche et dans le même temps au moment où cette notion de gauche régressait on a eu une certaine dynamique idéologique des thèmes ultra-conservateurs je dis ultra-conservateurs ça réunit ce qu'on appelle l'extrême droite et puis les formes de droite radicalisée et pire c'est l'analyse de mon livre parce que j'analyse à la fois cette extrême droitisation des débats publics et il y a une contribution de ce que j'appelle le confusionnisme à ça c'est-à-dire que dans des secteurs différents de la gauche finalement il va y avoir des interférences avec certains thèmes de l'extrême droite et de la droite radicalisés qui va faciliter l'extrême droitisation en banalisant une série de thèmes et de postures donc on est dans cette phase très difficile critique où il n'est pas impossible même que à terme la notion de gauche disparaisse ou du moins devienne une forme folklorique comme tout objet historique la notion de gauche peut disparaître parce qu'elle est créée à un moment donné et elle peut disparaître à un autre moment donné elle n'a pas disons de nécessité naturelle comme tout objet historique donc on est dans cette situation de crise donc par rapport à cette situation de crise toute initiative qui freine un peu cette crise et la chute de la notion de gauche est bonne à prendre donc la NUP bon c'est toujours bon à prendre c'est bon à prendre même si l'initiateur de ça Jean-Luc Mélenchon justement dans mon livre La Grande Confusion c'est un des une des personnes qui est le plus citée avec Emmanuel Macron d'ailleurs par ses propos confusionnistes donc je suis pragmatique je maintiens mon analyse des dangers qu'il y a à créer des interférences sur différentes choses en en valorisant de manière excessive la nation et en dévalorisant de manière excessive tout internationalisme en n'ayant une époque juste en 2019 il n'y a pas si longtemps en participant à des formes de stigmatisation islamophobe autour du voile etc il faut attendre 2019 pour que Mélenchon change de ligne mais autrement sur le voile le burkini etc jusqu'en 2019 c'est pas du tout ça désambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme très net qui se sont répétés à différents moments des formes de germanophobie une réévaluation de l'importance des frontières et l'utilisation notamment de schémas conspirationnistes notamment très net pour se sortir du guet-pied des perquisitions de ses organisations politiques il a inventé des complots un peu partout jusqu'à inventer un complot international qu'il viserait lui Lula et d'autres qui seraient manipulés dans l'ombre par des gens qui seraient les mêmes donc Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup de mal à la gauche d'une certaine façon en validant des thèmes qui sont ceux de la droite et de l'extrême droite radicalisés et de l'extrême droite Est-ce qu'il les a validés ou est-ce que c'est pas une réappropriation d'une certaine manière des identités de droite pour les gauchiser d'une certaine manière Je ne suis pas sûr qu'il soit conscient de ce qu'il fait que ça soit tactique Il utilise ses thèmes à certains moments pour des raisons diverses d'ailleurs il change il bouge mais ce faisant il légitime quelle que soit sa volonté ce n'est pas un problème de volonté ou d'intention Et se stabilise c'est pour ça que c'est la grande outil disons de mon livre La Grande Confusion c'est une notion empruntée à Michel Foucault dans son livre L'archéologie du Savoir c'est la notion de formation discursive Une formation discursive c'est un ensemble de discours et d'idées qui ne sont pas cohérents entre eux avec des oppositions mais qui vont en partie stabiliser des évidences communes Dans la formation discursive confusionniste il va y avoir aussi bien des discours de Manuel Valls de Caroline Fourest de Jean-Luc Mélenchon de Frédéric Lordon des gens qui sont très opposés entre eux mais sur certains points ils vont contribuer à stabiliser des évidences communes Ce n'est pas quelque chose qui appartient à leur théorie ou leur idéologie parce qu'une formation discursive pour Foucault c'est une alternative au découpage en termes d'auteurs Ce n'est pas un auteur une formation discursive c'est un ensemble de discours qui va stabiliser des évidences dans l'espace public mais un même auteur peut participer en fonction des situations à différentes formations discursives Mélenchon le même Mélenchon dans certaines situations on va participer à la formation discursive de l'émancipation et dans d'autres situations à la formation discursive confusionniste c'est la même chose pour Lordon Donc ce n'est pas quelque chose on croit souvent que quand je parle de confusionniste c'est quelque chose qui appartient à l'idéologie d'un auteur non ce n'est pas lié à une personne c'est la participation de certains discours à la stabilisation d'évidence dans l'espace public Alors évidemment il y a des auteurs qui ne participent à la formation discursive confusionniste qu'une fois Et puis il y a des gens qui le font de manière répétée jusqu'à même que ce soit des idéologues du confusionnisme Alors là ce n'est pas ni Lordon ce n'est pas Mélenchon mais par exemple c'est devenu mon ancien ami Michel Onfray avec qui j'ai créé le réseau des universités populaires et que j'ai connu anarchiste puisque c'était ça un vaste changement Michel Onfray était une figure de la gauche radicale d'ailleurs on lui a les différents éléments de la gauche radicale à l'époque dans les années 90 lui ont proposé et au début des années 2000 lui ont proposé d'être le candidat de la gauche radicale à l'élection présidentielle parce que c'était une des figures intellectuelles principales de la gauche radicale avec une sensibilité libertaire et aujourd'hui avec sa revue Front Populaire c'est le lieu de construction idéologique de passerelle entre la gauche la droite radicalisée et l'extrême droite et donc là on est avec Onfray à un stade supplémentaire qui est c'est devenu un idéologue du confusionnisme en créant même une institution qu'il a appelée Front Populaire qui produit comme cadre institutionnel ce confusionnisme donc on a différents degrés mais voilà quand je parle de confusionnisme c'est une formation discursive c'est pas un auteur et quand donc je associe évidemment il y a des discours qui sont référés à des noms dans des contextes c'est ce que fait mon livre c'est documenté contextualisé à chaque fois mais c'est pas l'idéologie de la personne c'est pas forcément une intention une grande partie des mécanismes sociaux c'est ce que nous a appris Bourdieu mais pas seulement c'est que la plupart des mécanismes sociaux et politiques ne sont pas intentionnels c'est pas les complots qui ne menacent intentionnels c'est des choses que personne ne voit parce que c'est pas intentionnel mais ça va écraser tout le monde sans qu'on ait eu le temps de nous rendre compte de ce qui se passait donc c'est l'importance de ces mécanismes inintentionnels qu'il faut avoir en tête et malgré les bonnes intentions des uns et des autres donc c'est par rapport à ça qu'on peut par exemple traiter analyser les décontributions au confusionnisme de Mélenchon mais quand Mélenchon a l'idée de la NUP il a une autre idée qui n'est pas confusionniste et qui permet de la gauche la notion de gauche de sortir de l'eau bon donc c'est bon à prendre pour ma part donc j'ai dit qu'un des personnages les plus critiqués dans mon livre La Grande Confusion sorti en mars 2021 c'est Jean-Luc Mélenchon mais à la présidentielle au premier tour quand je me dis peut-être que voter Mélenchon est-ce que je vais continuer à faire comme je fais d'habitude c'est vrai habituellement je votais Besancenot et après je votais Philippe Poutou qui sont deux amis à moi bon et puis je me suis dit en votant Mélenchon j'ai peut-être empêché que Marine Le Pen soit au deuxième tour et ça nous enlèvera une grosse épine du pied donc j'ai voté Jean-Luc Mélenchon bien que je le critique beaucoup dans mon livre j'étais pragmatique sur ce premier tour voilà donc il faut l'un n'empêche pas l'autre l'analyse critique des impensés des problèmes etc. n'empêche pas que pragmatiquement on est amené à pousser dans telle ou telle direction à un moment donné ça c'est justement toute la question de l'engagement militant qu'on a c'est à dire que on parle beaucoup nous dans nos réseaux on va dire de pureté militante ou d'engagement un petit peu qui consiste à ne pas forcément prendre acte d'une certaine réalité sociale de milliers de personnes au nom justement d'une idée politique je veux dire on peut tout à fait se dire marxiste et dire que quelque chose comme Deliveroo ne devrait pas exister mais il y a des gens qui ont besoin de Deliveroo parce que situation d'handicap parce que validisme etc donc on peut penser évidemment dans la logique de l'exploitation dire on est contre l'exploitation mais mais ça sur le fait de le penser c'est quelque chose mais sur le fait de dans des réalités il y a un besoin et que malheureusement la loi n'est pas du côté des personnes qui ont ce besoin puisque son but c'est de faire c'est de faire du beurre merci en beurre pour les 20 balles évidemment c'est de faire du beurre justement sur le dos de travailleurs et travailleuses pour répondre à ce besoin et des travailleurs et travailleuses immigrés justement qui ne peuvent pas forcément avoir un taf dans d'autres structures qui sont plus cadrés légalement effectivement du coup c'est là où se confrontent justement les deux types d'idées en fait c'est à dire une idée qui s'inscrit dans une pratique dans l'action et on va dire et ou en tout cas dans une vision de cette réalité de l'action et une pratique qui va être plus dans l'idéologie et la nupesse qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux c'est à dire que il y a eu un effet de rassemblement de cooptation même des pôles politiques à gauche et on a même vu des anciens députés en marche qui sont rentrés dans la nupesse ou à la France insoumise et ça pose question aussi sur finalement si il y a une confusion instaurée dans la gauche au point peut-être même d'une certaine manière que la gauche si je reprends un peu votre propos ça veut tout et rien dire maintenant d'une certaine manière c'est peut-être parce que je le dis très mal mais en même temps ça a aussi une réalité un programme des objectifs communs au moins combattre cette réforme ce qui est déjà ça même si des gens ont pu y contribuer par le passé je pense au PS Olivier Faure par exemple ne remet pas en question la loi travail la loi El Khomri il n'en parle jamais mais pour autant il y a ce combat actuel et c'est pour ça que moi c'était marrant pour moi dans la pétition de noter le nom de Michel Viviorka qui était quand même quelqu'un qui sociologue je pense que vous connaissez évidemment qui a été un soutien de Macron pendant son quinquennat 2017 et qui très vite maintenant et a même sorti un livre récemment pour marquer sa défiance à l'égard de son gouvernement donc c'est intéressant de voir qu'il y a une mouvance qui se crée oui les gens se transforment Viviorka même était une figure de de la pétition esprit en 95 tout à fait après évidemment il a été j'avais pris sa défense d'ailleurs à ce moment là il a été un des objets principaux de la campagne disons d'un secteur du macronisme autour de Blanquer contre les islamo-gauchistes c'est à dire que c'était un de ceux qui a été il a été présenté par tout ce groupe l'observateur du décolonialisme etc comme quasiment un quasi-djihadiste bon donc cette espèce d'emballement macartiste autour du thème islamo-gauchiste l'a beaucoup visé et sans doute l'a amené à réfléchir sur disons ce que faisait ce pouvoir parce qu'il faisait partie des intellectuels qui critiquait l'existence de la méthode et pas des individus du black bloc qui disait que enfin qui avait aussi été sur CNews à plusieurs reprises voilà traité les étudiants de naïfs qui ne comprenaient pas parcours sup enfin il revient de loin le problème c'est qu'il faut admettre des tensions entre différents problèmes il faut arrêter de de penser en termes d'harmonie des choses il faut admettre que la politique est fait de tensions entre des horizons temporels différents entre des objectifs différents face à la crise de la gauche il faudrait défendre une gauche d'émancipation où l'émancipation sociale soit l'horizon principal dégagé de tout lien avec le confusionnisme pour que justement ça soit une alternative à l'extrême droitisation donc à moyen terme tel que c'est constitué dans une logique oligarchique autour de Jean-Luc Mélenchon la France insoumise ne peut pas constituer le pilier de cette gauche d'émancipation sa dimension oligarchique et même l'inverse bon donc et pourtant à court terme on peut être amené à converger avec elle on peut voter pour la France insoumise dans certaines élections etc donc il faut admettre ces contradictions parce que la politique du pire ne peut sauver personne il y a certains qui résonnent comme ça surtout dans les secteurs les plus je vais dire révolutionnaristes gauchistes bon c'est à dire que plus ça va mal plus on va se relever bon mais il est possible fort possible dans l'histoire que plus ça va mal plus on va dans le mur et plus on frôle le précipice donc c'est pas parce que ça va plus mal que les choses on s'améliore après donc il faut prendre aussi à court terme les quelques branches qui sont disponibles et qui nous empêchent de glisser complètement dans le précipice même si on sait qu'une partie de ces branches sont faits en bois en bois pourri parce que évidemment c'est plutôt une bonne chose la NUP dans la pré-présidentielle les moments législatifs mais moi j'ai connu en adhérant au mouvement de la jeunesse socialiste en 76 au parti socialiste en 77 un parti socialiste assez important d'au moins 300 000 membres dont la ligne majoritaire était la rupture avec le capitalisme majoritaire voté systématiquement dans tous les congrès qui avaient des structures militantes assez fortes des implantations dans les milieux associatifs et syndicaux avaient retrouvé une part de base dans certains secteurs de base ouvrière dans d'autres dans les couches moyennes et pourtant tout ça n'a pas résisté d'un pète face au tournant de la rigueur c'est passé comme une lettre à la poste donc la nupe c'est beaucoup plus faible que ça c'est beaucoup moins enraciné donc il ne faut pas s'enthousiasmer trop vite donc il n'y a pas de raison que plus faible moins enraciné moins radical ça résiste plus à certaines secousses qui pourraient arriver dans l'avenir donc il faut être modéré et pas avoir une logique d'auto-illusionnisme dans l'enchantement il faut prendre ce qui est c'est-à-dire les branches qui nous empêchent de glisser dans le précipice mais en ayant en tête que notre horizon c'est pas ça c'est une gauche d'émancipation c'est l'émancipation sociale ça ne peut pas se faire sur des bases oligarchiques ça ne peut pas se faire avec des compromis avec des interférences confusionnistes ça ne peut pas se faire avec des compromis avec le néolibéralisme bon et c'est aussi affronter des problèmes c'est pas j'ai récemment sur mon blog de Mediapart consacré un article au film Armagen Time de James Gray qui est un film en fait sur l'intersectionnalité un grand film peut-être le grand film moral et politique sur l'intersectionnalité parce qu'il pose la question de l'intersection des rapports de classe et des rapports raciaux et aussi de l'intersection de la négrophobie et de l'antisémitisme aux Etats-Unis à travers l'histoire de deux gamins dans le Queens dans les années 80 je montre comment en fait l'intersectionnalité ça veut pas dire que tout baigne et tout converge naturellement au contraire l'intersectionnalité ça veut dire que dans certaines situations sous un certain angle j'ai des privilèges et sous un certain angle je suis au contraire discriminé ce que montre le film de James Ray c'est que l'intersectionnalité ça produit du tragique même dans les rapports entre les personnes et alors je compare ça avec les livres d'Aurélie Trouvé encore elle il se trouve et un livre co-écrit par Sandrine Rousseau une autre députée cette fois-ci Europe Écologie et Vert mais gauche radicale sur l'intersectionnalité et dans les livres d'Aurélie Trouvé ou dans le livre co-écrit par Sandrine Rousseau l'intersectionnalité ça veut dire le système nous dit que tout va dans le même sens donc c'est une sorte de conte de Noël pour réveillon mais ça n'a rien à voir avec l'intersectionnalité comme le problème de le souci de croiser la façon dont les problèmes et les rapports de domination se croisent de manière singulière dans les situations et les périodes historiques donc une gauche d'émancipation elle doit affronter ces tensions elle ne doit pas se raconter des histoires et des contes de Noël comme Aurélie Trouvé et Sandrine Rousseau elle doit être consciente par exemple si on reprend encore Sandrine Rousseau que si je dis la valeur travail est de droite ça pose mal le problème de l'intersectionnalité justement pourquoi ? parce qu'il y a des secteurs des classes populaires qui définissent encore une partie de leur identité dans le rapport au travail parce que ce sont des secteurs avec un statut un peu stabilisé et puis les secteurs les plus précarisés des classes populaires ont non plus ce rapport entre identité leur identité et la notion de travail même peuvent être hostiles à la notion de travail donc le problème de l'intersectionnalité comment ? non non je remercie le chat on vient d'avoir 30 euros merci pour les 30 balles le problème de l'intersectionnalité c'est comment on réunit les secteurs les plus précarisés qui sont hostiles au travail et les secteurs des classes populaires plus stabilisées qui disons ont encore besoin du travail pour définir une part positive de leur identité c'est tout ce que les sociologues des classes populaires aujourd'hui appellent la triangularisation c'est à dire que les secteurs les plus stabilisés des classes populaires se définissent contre ceux d'en haut mais aussi contre ceux d'en bas ce qu'ils appellent les cassos ou la cistana et donc il faut tenir compte de ça parce que notamment dans les gilets jaunes c'était très composite comme mouvement composite politiquement idéologiquement socialement mais dans le secteur rond-point c'était très différent après des manifestations dans le secteur rond-point il y avait beaucoup de secteurs stabilisés des classes populaires qui étaient très hostiles aux cassos et à la cistana et donc il faut affronter ces questions au lieu de passer son temps à dire que tout ça va dans le même sens donc une gauche d'émancipation a là à travailler toutes ces questions parce que ça converge pas naturellement et donc c'est tout un travail une activité pour faire converger les choses qui ne convergent pas naturellement donc à moyen terme il faut faire réémerger une gauche d'émancipation sociale ça peut pas être le PS ça peut pas être LFI ça peut pas être le parti communiste etc voilà il se trouve dans la situation mais dans le court terme pour que la gauche ne sombre pas on peut à un moment donné s'accrocher à un bout de LFI à un bout de parti communiste à un bout de PS tout ça en sachant comme je l'ai dit que parfois ces bouts auxquels on se raccroche peuvent être en partie pourries et on pourrait quand même finalement retomber dans le précipite alors là dessus j'ai quelques questions dans le chat alors pouvez-vous expliciter produire du tragique entre les personnes quand vous parlez d'intersectionnalité effectivement en quoi l'intersectionnalité produit du tragique et à quelle échelle l'important c'est ce film de James Gray qui est vraiment un film le grand film politique à mon avis de la période j'ai passé le lien d'ailleurs Armageddon Time c'est un film qui se situe dans les années 90 dans le Queens le lien principal est entre un jeune juif à peu près une dizaine d'années qui va tomber en amitié avec un jeune noir lui il est dans une couche moyenne modeste mais en ascension sociale son père est plombier et le jeune noir est d'une famille pauvre il est élevé par sa grand-mère seul et à un moment donné il va être amené à lâcher le jeune noir dans une confrontation avec la police c'est pour ça que je dis que c'est tragique il y a un tragique quotidien il est obligé sous la pression de son père de lâcher son copain ah c'est les discriminations qui existent parce qu'à ce moment là la discrimination contre les noirs aux Etats-Unis est plus forte que celle contre les juifs même si son grand-père qui est joué magnifiquement par Anthony Hopkins son grand-père lui rappelle la façon pourquoi il est parti d'Europe à cause des pogroms pourquoi il a été discriminé au début de l'arrivée en tant que migrant aux Etats-Unis et il lui rappelle aussi que quand un jeune noir est stigmatisé dans son école il faut qu'il le défende parce que les salauds qui attaquent les jeunes noirs ou les latinos c'est ceux qui même s'ils le disent moins haïssent les juifs aussi bon et il lui explique comment il faut être un munch c'est-à-dire un homme digne bon mais dans la situation ils font une sorte de cambriolage tous les deux pour s'en aller et puis il y a la police et puis il est amené dans cette situation à lâcher son jeune copain c'est pour ça qu'il y a du tragique il y a du tragique parce que les choses ne vont pas nécessairement dans le même sens et que donc c'est un travail compliqué de faire converger des logiques de discrimination des logiques de domination qui ont une spécificité une autonomie et qui chacune ne va pas dans le même sens et dans le film cette dimension tragique est bien perçue qui cumule la différence entre à ce moment-là aux Etats-Unis entre antisémitisme et négrophobie mais aussi une différence un peu de statut social entre les deux protagonistes et c'est d'accord je vois du coup effectivement un peu plus sur comment ça en fait ça crée de la défiance d'une certaine manière entre les communautés non ça crée une culpabilité chez lui déjà en tant que personne parce que à la fois il ne veut pas lâcher son copain son père l'oblige en disant la vie est injuste il faut que tu te sauves là autrement tu vas aller en prison aussi il y a un petit truc circonstanciel c'est que le fait que le père plombier a aidé il tombe sur un flic qu'il a aidé en tant que plombier à un moment donné donc ça facilite les choses et donc il peut être effacé de l'arrestation son arrestation n'est plus pris en compte il peut sortir de prison sans être inscrit comme ayant été en prison mais en même temps il va maintenir fortement cette culpabilité en lui donc le tragique il est aussi dans les effets sur la personne parce que à ce moment là à son âge c'est trop lourd à surlever le poids des choses d'accord alors là dessus il y a plusieurs réactions justement dans le chat je vais éviter le message même s'il m'a fait rire en gros Corkuf est assez proche de l'approche de Ruffin ce qui peut être vrai d'ailleurs peut-être politiquement par rapport à la NUPES ou la méfiance de certains points là dessus après ce qui est assez intéressant c'est que l'intersectionnalité ça a deux bases et deux espaces même plusieurs dans lesquels ça s'échange évidemment il y a l'espace académique dans lequel c'est une ressource théorique qui permet d'appréhender un certain nombre de discriminations l'intrication de celle-ci et comment on peut finalement mettre en place une nouvelle méthodologie ou conceptualisation du monde social et de la domination et de l'autre côté il y a aussi l'espace politique ou militant parce que politique ça dépend comment on l'entend mais là où c'est plutôt d'un côté repris par des politiques vous parlez notamment là je vois dans votre article Aurélie Trouvé Sandrine Rousseau et de l'autre côté aussi de manière militante par exemple dire on va lutter contre le sexisme contre le racisme contre toute l'intrication de ces dominations qui existent et quelque part en fait moi qui suis un plus jeune militant j'ai commencé à militer contre la loi de travail en 2016 très sincèrement la matière on va dire à penser de l'intersectionnalité dans les mouvements de lutte permet aussi d'une certaine manière à ce que soient pas seulement dites les dominations mais à ce qu'elles soient critiquées et critiquées à l'échelle évidemment d'un système et ne pas finalement d'une certaine manière laisser le seul regard regard scientifique un peu à la Sartre qui va nous dire oui dans un an on aura su de quoi Vichy était le nom par exemple enfin des choses comme ça là on essaie justement il y a une approche je trouve qui à la fois peut d'une certaine manière pas toucher toutes les populations et en même temps permettre aussi à d'autres à leur tour en fait d'exprimer finalement les discriminations les violences qui leur arrivent en fait pour moi c'est pas une cassure en fait ou une simple culpabilité qui peut venir seulement sur les individus il y a toujours des écarts entre les usages intellectuels et les usages militants des concepts il y a toujours eu par exemple dans le marxisme entre les concepts tels qu'ils ont été développés par Marx et dans la théorie marxiste et puis les usages militants qui ont été fait il y a eu des écarts il y a souvent des simplifications dans les usages militants liées au fait que ça ça doit pouvoir dans l'action servir d'outil dans justement une pratique intersectionnalité c'est venu récemment en France ça date de la fin des années 80 aux Etats-Unis c'est plutôt une méthodologie d'ailleurs comme vous le dites plus qu'une théorie c'est simplement le souci de croiser une pluralité de domination dans des situations singulières c'est pas une théorie d'ailleurs d'une certaine façon avant que le mot existe dans la sociologie de Bourdieu et dans ceux qui pratiquaient cette sociologie il y avait déjà des éléments d'intersectionnalité sans qu'il y ait le mot Goffman sur le handicap par exemple on peut trouver aussi tout à fait donc mais ça a un souci méthodologique un angle plus qu'une théorie et d'ailleurs il peut y avoir de l'intersectionnalité marxiste bourdieusienne anarchiste etc avec des cadres théoriques un peu différents c'est normal qu'il y ait des écarts avec les usages militants des simplifications mon problème par rapport à ça c'est pour ça que j'avais pour faire le lien entre les deux j'avais accepté de faire un article qui fait le point sur la notion pour la revue du conseil scientifique d'attaque les possibles donc une revue sur internet pour faire le point sur cette notion d'intersectionnalité ses apports ses limites ses problèmes les problèmes épistémologiques les tensions qui portent les différents usages intersectionnalité c'est intéressant dans le milieu militant si ça renouvelle le regard si ça oriente vers de nouvelles tâches qu'on ne voyait pas par exemple d'être plus sensible à la façon dont se croisent des discriminations de classe de genre ou racial qui pouvaient être aplaties en tout cas dans le marxisme avec l'idée que de toute façon c'était la domination de classe qui devait englober le reste donc ça c'est intéressant parce que ça ouvre de nouvelles possibilités et donc ça permet d'orienter vers des pratiques qui vont essayer de travailler des convergences entre des secteurs différents des groupes dominés ce qui me pose problème dans les livres on n'est pas à un niveau simplement militant on est à un niveau déjà de semi-professionnel de la politique on dit semi-professionnel parce que c'est récent leur insertion dans l'espace politique professionnel Aurélie y trouvait Sandrine Rousseau tout à fait mais on est à un niveau qui commence à être politicien au sens d'une professionnalisation politique c'est que intersectionnalité ça sert surtout de label identitaire plus que exigence intellectuelle ou exigence pratique pour renouveler le traitement des problèmes et donc on en finit par créer des contes de Noël au lieu que ce soit un outil pour voir les problèmes ça empêche de les voir dans le politique dans le politique c'est ça voilà là à travers ces deux exemples ce que j'étudie ces deux livres donc en fait on nous explique mais naturellement les gilets jaunes ceux qui se battent pour le climat ceux qui se battent les féministes les antiracistes ceux qui luttent contre l'islamophobie ceux qui luttent contre l'antisémitisme etc c'est la même chose parce que c'est le système alors on ne sait pas ce que s'appelle le système justement parce que le système c'est une meuton qui brouille qui donne l'impression que tout est unifié par avance et on ne sait pas très bien de quoi on parle bon alors ça devient une notion on a une belle notion intéressante intellectuellement et d'un point de vue pratique et puis c'est transformé dans le champ politicien en notion écran qui empêche de réfléchir et empêche de pratiquer de manière différente justement donc l'inverse c'est là où je pointe le problème de ces usages politiciens bon d'intersectionnalité bon et c'est là où je vois la supériorité disons sur les discours politiciens d'un film comme celui de James Gray c'est à dire que dans les cultures populaires ça m'arrive parce que je fais un cours à Sciences Po Lyon sur les rapports entre philosophie sciences sociales et séries télévisées un donc ça peut être les séries télévisées les chansons etc dans les cultures populaires on a des appuis beaucoup plus intéressants à un renouvellement de la pensée de gauche que beaucoup de discours politiciens c'est ça que je voulais dire alors c'est là où on arrive au est-ce que ça converge avec Ruffin ça converge ça dépend quel Ruffin le problème de Ruffin c'est que ça a été aussi un locuteur assez répété confusionniste d'abord c'est un des premiers qui va convertir la gauche au nationalisme c'est un des premiers avec son livre qui s'appelait leur grande trouille journal intime de mes pulsions protectionnistes c'est 2011 et dans ce livre il passe son temps à dénigrer l'internationalisme et à valoriser la nation comme cadre de résistance en mêlant des auteurs très différents qui ont d'ailleurs eu des évolutions très différentes comme Frédéric Lordon Jacques Sapir ou Emmanuel Toth François Ruffin c'est celui aussi qui a incorporé complètement un idéologue confusionniste dans son mode de pensée qui est quelqu'un qui est présenté dans les médias comme un géographe et qui est une des références principales aujourd'hui de l'extrême droite de la droite radicalisée et le secteur de la gauche Christophe Guilloui avec le thème de la France périphérique il est présenté comme géographe parce que il a une maîtrise de géographie Christophe Guilloui est un de ceux qui avec cette idée de France périphérique a simplifié la vision sociale-spatiale de la France aujourd'hui puisqu'il a considéré que la France était divisée en deux 60% c'était les vrais pauvres ceux qui étaient dans les secteurs périurbains ruraux blancs plutôt et puis le reste les 40% c'était l'alliance entre les banlieues issues de l'immigration qui n'étaient pas aussi pauvres qu'on ne le dit parce que les vrais pauvres c'était ceux qui étaient les blancs qui étaient dans la France périphérique qui étaient alliés avec les bobos des centres-villes Ruffin est largement disons marqué par cette vision de la politique spatiale ce qui fait qu'il s'est peu impliqué ces dernières années dans les luttes antiracistes au sein des milieux populaires rappelons-vous en 2019 Mélenchon bascule il va à la manifestation contre l'islamophobie Ruffin il a un match de foot paraît-il il ne peut pas y aller mais il ne s'est jamais impliqué dans ce type de lutte comme il a refusé de s'impliquer par rapport au comité Adama parce qu'il a cette vision de la France périphérique blanche qui serait la vraie pauvre la tactique qui a été à un moment celle de Mélenchon mais qui lui a maintenu des fâchés pas fâchaux c'est-à-dire qu'il fallait convaincre les électeurs du Front National qui n'étaient pas vraiment d'extrême droite mais qui étaient fâchés pour les ramener à gauche et on a eu aussi dans sa circonscription pendant les Gilets jaunes un épisode particulièrement ultra conservateur c'est dans sa circonscription il y a un rond-point de Gilets jaunes qui arrête des camions où il trouve à l'intérieur des migrants ils les remettent à la police ils les remettent à la police d'ailleurs en insultant les douaniers en disant qu'ils font leur travail ce qui a et puis plusieurs éléments racistes ce qui a fait que la CGT des douanes a porté plainte contre ces Gilets jaunes à l'époque et puis on a trouvé longtemps sur internet la vidéo filmée par les Gilets jaunes de ce rond-point qui explique avec ces salauds qui nous piquent nos argent on va faire un grand barbecue avec ces migrants c'est assez hard on est dans la circonscription de Ruffin Ruffin il fait un communiqué il dit c'est pas bien il va voir le rond-point et puis finalement ça change pas sa vision des Gilets jaunes c'est à dire il veut pas admettre que c'est composite et qu'il y a un travail particulièrement à faire là-dedans parce que le Ruffin il est pas du tout intersectionnel bon il a ce truc de France périphérique bon si on est intersectionnel on se coltine ces tensions hein si on veut réunir dans les classes populaires et dans les gens qui sont pour l'émancipation social les migrants qui ont été découverts par ces Gilets jaunes et puis ces Gilets jaunes qui veulent faire un barbec avec ces migrants hein le défi c'est de les réunir dans un même mouvement mais c'est pas de nier qu'il y ait des tensions et des problèmes hein ça c'est du politicien de nier qu'il y ait les problèmes c'est toujours les contes de Noël bon donc c'est pour ça je peux sans doute avoir sur certains points des convergences avec Ruffin mais Ruffin est pas celui qui a développé le plus de lucidité aujourd'hui sur les enjeux qui sont ceux de la gauche oui totalement et si je peux me permettre ça me fait penser à un entretien qu'il avait eu avec le comité Adama enfin il en a eu deux dont un meeting et à chaque fois il a dit qu'il ne pouvait pas dire que la police tue ou a tué et que la question c'était de comment être unifié mais pour lui il n'y a pas de racisme dans la police et ça c'est intéressant parce que on s'éloigne justement d'une logique par exemple qu'a critiqué Philippe Poutou c'est à dire que il y a une police il y a l'organisation du système policier telle qu'elle est faite telle qu'elle s'inscrit il y a les travaux de Cédric Moreau des Bellins qui le montre dans les formations même des policiers qui est raciste en fait les propos tenus les manières d'adapter d'habituer le comportement de l'agent type de police c'est directement il faut aller vers le délit de faciès de toute façon le ghetto c'est le Vietnam enfin toute cette construction là elle va directement dès les écoles de police en fait de base et donc il y a tout un travail là dessus et ça même quelqu'un comme Ruffin n'a pas du tout été capable d'admettre ça en fait d'admettre que quand on parle de la police on parle pas seulement d'individus on parle de tout un système de langage véhiculé sur sur des questions sur des questions raciales et sociales on l'entend pas plus sur les questions de genre oui totalement c'est vrai on l'a peu entendu sur l'affaire Poitornas au sein de LFI sur cette question là on l'a entendu sur le fait qu'il est éliminé du comité exécutif de la coordination disons on l'a peu entendu sur l'affaire Poitornas ce qu'on dit parce que beaucoup ont parlé à ce moment là mais moi j'ai pas entendu Ruffin particulièrement sur cette question non non effectivement c'est là où on voit qu'il y a il y a en fait il faut se méfier et c'est ça que j'ai l'impression que ça invite à penser ce soir et bonsoir à Mediapart qui lance un raid effectivement merci beaucoup à Mediapart pour le raid bonsoir et bienvenue merci pour le soutien évidemment n'hésitez pas à donner donner évidemment à la caisse de grève voilà tout simplement n'hésitez absolument pas demain c'est jour de grève c'est jour de manif évidemment et c'est avec grand plaisir que énormément de gens dont moi qui sont salariés ont besoin de caisse de grève sinon ils ne pourraient tout simplement pas manger voilà tout simplement donc n'hésitez pas à donner ça permet à des gens de se mobiliser de militer voilà mais bonsoir en tout cas mais du coup oui c'est ce que j'allais dire c'est que ce que nous invite ce soir justement cet échange c'est peut-être de se poser la question des risques effectivement qu'il y a avec le confusionnisme je pense que c'est aussi l'intérêt de votre travail autour de la gauche en fait parce que quand on dit la gauche effectivement là je comprends mieux pour qu'on dit il y a un étiolement ça veut tout et rien dire finalement sur et finalement on se retrouve à s'agrutiner au fond avec des branches pourries et moi ma question c'est justement comment on en vient peut-être à une échelle plus petite aussi à se réapproprier les luttes politiques en dehors du champ politique puisque là dessus je pense que Bourdieu nous aide à le penser le champ politique évidemment avec toutes ces entrées tous ces blocages pour entrer dans ce lieu là qu'est l'Assemblée Nationale qui est évidemment aller sur les chaînes d'info se retrouver sur Mediapart évidemment par exemple mais toutes ces choses là en fait c'est très complexe du coup de se dire mais en fait peut-être qu'il faut qu'on fasse sans le champ médiatique enfin sans le champ pardon pas médiatique mais politique et peut-être essayer de se réapproprier la politique en dehors de celui-ci tout en intervenant dans le champ politique je ne sais pas si vous voyez un peu mon oui je pense comme je l'ai dit la politique du pire ça ne peut pas être une solution donc on peut être amené à appuyer des formes partielles parcellaire parfois en partie pourrie de résistance à l'ère du temps et de résistance de la notion de gauche parce que si à un moment donné on a perdu la notion de gauche on aura beaucoup de mal encore plus et en même temps il faut participer à créer les conditions d'un renouvellement d'un autre type de gauche avec sans doute ça c'était la bonne intuition de Mélenchon la forme partie est sans doute définitivement en crise donc il faudrait inventer des organisations politiques qui ne soient pas des partis qui ne soient pas des partis au sens où la forme partie a été constituée disons à la fin du 19ème début du 20ème siècle de manière assez proche de l'état-nation dans lequel les partis étaient impliqués et donc la forme partie a beaucoup des travers oligarchiques et bureaucratiques de l'état-nation moderne elle a été calée là-dessus il faudrait inventer des organisations politiques qui ne soient pas des partis mais qui ne soient pas pires mais qui ne soient pas pires que les partis dans le sens d'une certaine façon par sa tendance oligarchique autour d'une personne Jean-Luc Mélenchon la France insoumise est une régression aussi est une réponse à la crise de la forme partie mais une régression puisqu'au moins dans les partis classiques qu'on critique il n'y a souvent pas qu'un chef qui organise tout autour de lui il y a au moins la compétition entre plusieurs chefs bon et donc l'idée qu'on ait une organisation autour que d'un seul chef qui décide de tout sans jamais d'ailleurs que les membres de cette nébuleuse puissent intervenir là il y a un gros problème donc on a une réponse à la crise de la forme partie une intuition juste de Mélenchon la forme partie ne peut pas répondre à la situation mais finalement on propose quelque chose de régressif comme réponse donc un des enjeux c'est qu'on a besoin d'organisation politique au sens on a bien besoin de coordonner des choses qui ne soient pas que locales on a besoin qu'il y ait des formes de stabilisation relative de l'action qu'on que ça soit pas en dents de scie simplement en fonction des moments où il y a de la mobilisation après il n'y a plus rien mais il faut maintenir des formes de stabilisation relative de l'action il faut une mémoire organiser une mémoire des luttes passées des échecs des erreurs des avancées des expériences intéressantes bon en fait donc il faudrait un cadre organisé quand même une organisation politique qui soit pas un parti des organisations politiques qui soit pas des donc un des enjeux aujourd'hui c'est que les nouvelles formes militantes qui sont un peu partout dans la société participent à terme à la création de ces nouvelles formes et en même temps en attendant dans le court terme on est bien obligé d'appuyer tout ce qui empêche que ça aille plus mal bon donc voilà il faut admettre qu'il y a une tension entre ces deux horizons temporels qu'on soit amené à faire des choses qui paraissent contradictoires parce que les temporalités sont contradictoires entre elles tout à fait et il faut admettre ça il faut ni chercher la pureté qui se réfugierait seulement dans le moyen terme et on se dit que ça intéresse complètement du court terme en disant c'est pourri par toutes ces formes classiques donc on désinvestit là ça serait une forme de purisme de recherche de pureté et puis il y a ceux qui s'investissent dans l'activisme sur le court terme et qui finalement oublient de participer à l'émergence d'une alternative sur le moyen terme et là en participant simplement dans l'activisme sur le court terme et bien on voit pas pourquoi ça émergerait quelque chose d'alternatif oui par exemple et ça reproduirait pas les formes dominantes existantes pour expliquer un peu au chat par exemple effectivement voter se dire on va aller voter à fond et les filles on va être à fond pendant l'élection 2022 permettre à une gauche effectivement même d'aller à l'assemblée etc. pendant la NUPES mais après on s'arrête on attend les prochaines élections et ça c'est justement le court terme en fait oui et là on ne pose pas des jalons pour qu'il y ait une alternative donc on doit empêcher que ça dégringole on doit permettre des petites avancées quand c'est possible mais en même temps en préparant le moyen terme des formes qui correspondent plus d'ailleurs aux formes de mobilisation qu'on trouve dans la société aujourd'hui alternatives qui sont je ne veux pas dire elles ne sont pas du tout verticales elles sont plus horizontales mais il y a des formes de verticalité il ne faut pas se raconter d'histoire il y a quand même des chefs il y a des leaders etc. même s'ils sont locaux bon ça n'élimine pas les rapports de classe de ratio de genre dans les formes militantes bon donc pas se raconter d'histoire mais finalement quand même c'est pas la forme disons caricature réellement oligarchique de la France insoumise bon ce qui se passe dans la société donc à partir de ces expériences alternatives ces formes de mobilisation on devrait pouvoir faire émerger des cadres organisés qui ne soient pas complètement les partis au sens centralisé bureaucratique etc. mais qui créent un cadre minimum de coopération de stabilité de l'action et de mémoire pour l'action émancipatrice ça c'est le moyen terme et c'est envisageable donc il faut ni se noyer dans le court terme de ce qui est le plus visible c'est-à-dire les formes institutionnelles existantes mais qui sont très décevantes en même temps il ne faut pas non plus se désinvestir de ce court terme parce que finalement en préparant le moyen terme sans s'investir dans le court terme on pourrait disparaître sans le voir non plus en essayant de préparer quelque chose de mieux finalement tout le monde pourrait disparaître oui c'est ce qui se dit notamment dans le chat quand ils disent mais il y a plein de nouvelles formes de type sauf qu'elles sont gros pusculaires aujourd'hui c'est justement peut-être que si on reste dans le dans le moyen terme mais qu'on va pas justement aussi sur le court terme sur les plates-bandes de gros partis politiques etc on a aucune visibilité et finalement on meurt c'est ça un peu effectivement mais là-dessus c'est là où on voit que que les différents conflits finalement intersectionnels en soi qui sont pas juste une espèce d'addition ou même une juxtaposition des luttes enfin je veux dire on est pas en train de dire que c'est la lutte raciale avant telle lutte la lutte des classes avant telle lutte ça c'est des auteurs comme Gérard Noriel et Stéphane Baud qui l'ont qui l'ont imaginé mais mais on est plutôt on est plutôt dans cette question finalement d'une certaine manière de en fait il y a toutes ces luttes qui existent en même temps qui sont je pense communautaires corpusculaires si on veut parce qu'il y a des groupes différents qui qui ont qui se créent autour de ces questions et en même temps d'une certaine manière il y a des rassemblements qui peuvent se faire effectivement qui peuvent se jouer et là c'est là où c'est toujours un peu délicat c'est que à gauche enfin à gauche alors je sais pas si on peut dire ça d'ailleurs là dessus vous allez m'aider mais est-ce qu'on peut dire qu'à gauche on est pas d'accord par rapport à la droite ou est-ce que c'est pas une vision un peu naïve et réductrice de se dire mais la droite en fait ils sont d'accord absolument la gauche a toujours été divisée entre républicains et socialistes entre communistes et socialistes entre communistes, socialistes et extrins de gauche dans le poste 68 moi quand j'étais au lycée les gens s'insultaient entre maoïstes trotskistes etc communistes dans les fins de manifestations à Bordeaux vers 77-78 le parti communiste tapait sur les militants de lutte ouvrière ou de la lutte communiste révolutionnaire donc c'était physique aujourd'hui on dit c'est violent les réseaux sociaux etc là c'était physiquement violent vraiment et on était en 77 78 79 bon moi j'ai vu lors d'un congrès de la MNEF deux fractions trotskistes des lambertistes et des gens de la lutte communiste révolutionnaire se tapaient dessus parce qu'ils avaient pas la même interprétation du programme de 37 de trotski ils avaient le même programme comme référence mais ils n'avaient pas tout à fait la même lecture donc ça suscitait tout de suite un affrontement physique bon donc c'est pas nouveau les divisions et contrairement à ce qu'on dit la période n'est pas plus violente simplement avec les réseaux sociaux les gens s'excitent un peu plus de manière rhétorique parce que c'est un espace où ça permet cette excitation rhétorique oui on commente un commentaire d'un commentaire et en fait alors qu'avant il y avait un affrontement dans l'interaction et puis on envoyait deux baffes et puis bon ça se diffusait pas disons les insultes à travers les échanges les réactions réactions des réactions des réactions donc il y a toujours eu des divisions la droite et c'est aussi divisée entre la droite gaulliste la droite giscardienne entre bon parfois ces divisions étaient concernées des conceptions par exemple entre la droite disons giscardienne et la droite gaulliste jusqu'à un certain moment il y avait la question de l'indépendance par rapport disons aux Etats-Unis qui jouaient donc la critique de l'atlantisme et un rapport plus atlantiste ça c'était à droite il y avait des contenus évidemment dans l'opposition socialiste communiste il y avait des différences fortes de contenus bon il y a aussi dans les divisions des compétitions entre les hommes entre des stratégies de pouvoir différentes liées à des hommes etc la personnalisation de la compétition politique autour de l'élection présidentielle a eu tendance à donner une moindre place aux conflits idéologiques et plus des conflits entre les personnes par rapport à ce que j'ai connu dans les années 70 c'est très net ce qui était en avant même des gens comme Mitterrand comme Fabius etc ils mettaient en avant des contenus politiques idéologiques différents et maintenant ils ont plus de mal et donc c'est davantage des affrontements entre des personnes donc le problème n'est pas les divisions la pluralité c'est pas mauvais les divisions la pluralité quand c'est argumenté etc mais le problème de la gauche aujourd'hui c'est de recréer un cadre de repère commun à partir desquels on va s'opposer on sera pas d'accord mais on aura des repères minimums communs et c'est à l'intérieur de ces repères communs qu'on va s'opposer et là on aura reconstitué une ambiance de gauche ou un cadre intellectuel ou idéologique de gauche qui ne va plus disparaître ce qui est aujourd'hui c'est que ce cadre se délite que des secteurs de la gauche vont dans le sens j'ai dit d'interférences confusionnistes avec des thèmes de droite et d'extrême droite que des secteurs de l'extrême droite et de la droite empruntent au thème de gauche etc que tout ça se mélange bon et que on n'a plus ce cadre minimum commun à partir duquel on va pouvoir s'opposer on aura des divisions des différences des stratégies individuelles des stratégies collectives des contenus idéologiques un peu différents voilà c'est ce tissu là de base qu'il faut reconstruire parce que c'est celui-là qui est en jeu aujourd'hui et c'est beaucoup plus dangereux parce que dans les années 70 les gauches s'opposaient fortement mais elles étaient massivement critiques à l'égard du capitalisme donc elles pouvaient s'opposer les plus réformateurs aux plus gauchistes mais en même temps elles avaient un cadre commun c'est-à-dire le capitalisme était une mauvaise chose et il fallait tenter alors certains par des moyens parlementaires d'autres par des insurrections d'autres par etc des expériences alternatives il s'agissait d'inventer quelque chose de différent du capitalisme c'était même le cas je l'ai dit au parti socialiste donc oui ce qu'on imaginerait d'ailleurs en tout cas je parle peut-être pour ma génération ce qu'on imaginerait absolument pas aujourd'hui c'est-à-dire que Olivier Faure on est surpris qui et encore je ne sais même pas s'il a utilisé le terme capitalisme c'est mais on est surpris en tout cas que lui il est dans il essaye de redorer un peu le blason là-dessus alors qu'on a des Anne Hidalgo ou d'autres qui sont beaucoup plus tournées sur enfin c'est pas le capitalisme c'est comment on voit l'entreprise en France enfin bref des non-discours comme ça c'est effarant dans les 70s début des années 80 on a beaucoup de divisions de débats de conflits mais il y a ce cadre minimum de repères communs ce qui fait que la gauche est quand même en dynamique c'est pas les divisions le problème aujourd'hui c'est pas les divisions c'est la perte du cadre commun donc il faut reconstituer ce tissu de repères minimum commun voilà d'une gauche d'émancipation là il y a un enjeu très important parce que si ce tissu disparaît il peut rester pendant un certain temps le mot gauche mais ça renverra plus à un minimum commun ça ne pourra plus beaucoup de signification ça pourra dire des choses tellement contradictoires que ça ne sera plus grand sens au bout d'un certain temps je vois tout à fait c'est mais c'est là on en vient à je trouve une question assez alors évidemment là je parle évidemment à un sociologue qui a travaillé sur les mouvements sociaux aussi d'ailleurs j'étais surpris aujourd'hui je travaillais un petit peu sur les restes de mon mémoire et ce que j'ai travaillé sur les mouvements sociaux et je vous ai retrouvé dans le dictionnaire des mouvements sociaux sur la frustration relative notamment ou encore la sociologie de l'action et en fait ce qui me semble intéressant c'est justement on sait qu'un mouvement social ça a des ressources pour prendre on sait que quand on parle d'intercessionnalité c'est intéressant aussi d'ailleurs là-dessus parce que sur la question de mobilisation des ressources qui peut se mobiliser avec quels moyens on a et quel cadre aussi et en même temps les secteurs sont tellement éclatés on a du mal à voir ce truc de se rapprocher c'est à dire que on fait beaucoup d'étendards sur 68 les étudiants et les ouvriers mais 2018 ça n'a pas pris même déjà entre le monde d'enseignants et étudiants pour la plupart moi je travaillais sur cette période ça a été énormément de déchirements sociaux même entre des chercheurs entre eux dans leur labo de recherche aujourd'hui ils ne se parlent plus et les étudiants aux ouvriers ouvrières en logistique par exemple les plateformes logistiques les endroits qui sont évidemment aussi précaires mais qui sont des lieux on va dire entre guillemets où on s'attendrait à un ras-le-bol d'un système on s'attendrait à une lutte qui n'irait pas seulement rentrer dans un cadre social-démocrate du pacifisme avant tout et de attendez l'élection et on verra après et il n'y a pas eu il n'y a pas eu en 2018 en 2019 mine de rien on peut parler quand même de victoire je pense pour la retraite à points peut-être je ne sais pas c'est c'est une question mais mais est-ce que demain on sera capable on sera capable de toucher tout le monde au moins sur le principe des retraites peut-être mais est-ce qu'il y aura une continuité de quelque chose parce que c'est ça aussi qu'on espère j'ai l'impression en tout cas moi en partie c'est est-ce que derrière il va y avoir est-ce qu'on va pas juste annuler quelque chose qui va de toute façon revenir plus tard et ça c'est j'ai l'impression la question qui est contingente à tout mouvement de résistance depuis 95 et même peut-être un peu avant le CPE ça a été ça c'est on résiste et un an après ils remettent une loi et jusqu'à ce que ça se fatigue et ça se fragilise donc voilà il n'y a pas ces repères minimum communs dont j'ai parlé qui sont en train de se déliter en tournant ce qu'on appelle gauche et quelque chose qui s'est délité aussi c'est les débats stratégiques les débats stratégiques c'est ce qui concernait le comment le comment on passe de la société capitaliste actuelle à une autre société il y a eu différentes stratégies dans l'histoire du mouvement ouvrier et socialiste il y a par exemple la stratégie anarcho-syndicaliste qui pensait que l'unité de base c'était le syndicat et à partir de l'action du syndicat et de la grève générale à partir de là la révolution socialiste pourrait apparaître et donc qu'il fallait se méfier des partis politiques qui étaient une vision et par les parlementaires qui étaient une vision subversifielle dont on pouvait se passer en fait il y avait un instrument qui pouvait donner la réponse c'était le syndicat qui était à la fois le lieu de revendication et le lieu d'expérience alternative dans les bourses du travail on a eu la stratégie qui s'est appelée réformiste à l'époque réformiste ça ne voulait pas dire qu'on voulait rester à l'intérieur du capitalisme pas du tout c'est l'idée qu'il fallait sortir du capitalisme par exemple la stratégie de Jaurès il fallait sortir du capitalisme mais la voie était une voie parlementaire c'est par la voie parlementaire qu'on sortirait du capitalisme la voie révolutionnaire elle qui va beaucoup se caler sur la révolution d'octobre en Russie est une voie qui va être basée sur un moment insurrectionnel où ce n'est pas de manière pacifique à travers des élections qu'on peut transformer radicalement la société mais ça suppose un affrontement violent avec l'appareil d'état une prise du pouvoir d'état ça va être la logique qui va marquer la tradition communiste au sens léniniste bolchevique etc puis les trotskistes et les autres on a eu aussi tout un courant qui défendait la voie du développement d'expériences alternatives dans la société qui en grandissant pourrait finalement créer une société alternative les coopératives les mutuelles etc il y a une figure intellectuelle du socialisme il est peu connu comme figure intellectuelle du socialisme qui était Marcel Mauss le père d'anthropologie française le neveu d'Émile Durkheim qui d'abord qui a eu toute sa vie d'abord une chronique dans l'humanité quand c'était le journal de Jaurès sur les coopératifs puis puisqu'il a suivi non pas le parti communiste mais la SFIO une chronique dans le populaire et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'après la guerre il est rentré au collège de France il a demandé à ce que ces articles de l'humanité et du populaire sont intégrés dans son dossier scientifique pour entrer au collège de France avec une vision moins rigide qu'on a aujourd'hui des différences entre travail scientifique et engagement puisque là c'était des articles dans deux journaux militants d'abord l'humanité puis le populaire un et là on a plutôt une stratégie des expériences alternatives qui peuvent se développer puis peu à peu prendre l'ensemble de la société en fait toutes ces voies stratégiques que ce soit la voie narco-syndicaliste la voie réformiste parlementaire la voie insurrectionnelle léniniste la voie de l'extension des expériences coopératives d'une certaine façon toutes ont échoué parce qu'aucune n'a permis de créer une société non capitaliste durable et donc on est aujourd'hui dans ce que mon ami Daniel Ben Saïd qui était lui trotskiste avait appelé la peine stratégique à gauche et là il y a un gros travail à faire il y a un auteur qui est surtout connu pour un premier livre qui s'appelle John Holloway qui est un britannique mais qui enseigne au Mexique dans un premier livre qui s'appelait faire la révolution sans prendre le pouvoir il a fait beaucoup discuter avec l'idée que la prise du pouvoir n'était pas nécessaire à la révolution c'est pas son livre le plus intéressant mais quelques années après il a fait un livre très intéressant qui s'appelle Crack Capitalisme où Holloway commence à dessiner un début de voie stratégique intéressante c'est la stratégie des brèches c'est que bon c'est pas une stratégie qui remplace complètement les schémas stratégiques antérieurs la voie parlementaire la voie insurrectionnelle la voie narco-syndicaliste mais il indique et bien telle lutte locale si ça ouvre une brèche on y est telle lutte régionale on y est si c'est une expérience gouvernementale alternative de gauche qui peut être intéressante on la soutient il faut utiliser toutes les brèches sur tous les terrains bon là il y a déjà une piste par rapport à ceux qui vont privilégier la voie parlementaire comme la seule voie la voie insurrectionnelle la voie des expériences alternatives bon l'extension des ZAD etc comme le modèle là on a une politique des brèches avec des brèches différentes et il faut jouer des différentes brèches à différents niveaux là il me semble qu'il y a une piste assez intéressante qu'a dessinée John O'Lowy c'est un des rares à mon avis qui apporte un peu de clarté dans ce débat stratégique parce qu'il y a beaucoup de il commence à y avoir des livres sur les débats stratégiques il y a notamment un livre de Frédéric Lordon mais qui ne me semble pas très intéressant parce que il remet au centre de tout la question de l'affrontement violent avec le pouvoir et ça c'était une des stratégies qui a échoué et donc ça ne me semble pas disons un renouvellement alors évidemment on peut être d'accord avec lui les ZAD ça ne suffit pas c'est pas la multiplication des ZAD qui va faire une société non capitaliste etc etc il y a des limites à la voie parlementaire etc mais il y a des limites aussi à l'affrontement violent avec le pouvoir ne serait-ce que parce que l'affrontement violent il utilise des délégués qui sont les chefs militaires de l'affrontement violent et à partir de chefs militaires de l'affrontement violent il y a de nouvelles oligarchies qui se constituent oui d'ailleurs quand on parle d'affrontement violent évidemment on ne parle pas d'aller casser une vitrine ou une poubelle dans une rue on parle vraiment de voilà il s'agit vraiment de prendre le pouvoir l'état le prendre ce que n'a pas réussi à faire l'extrême droite aux capitals aux Etats-Unis voilà c'est ça l'affrontement violent et j'en profite parce qu'il y a une question de Jionel Lospin évidemment très joli pseudo c'est pas ce qu'essaient de faire la LFI localement c'est stratégie de la brèche justement moi je distinguerai les LFI locales et LFI comme structure nationale comme structure nationale ça n'existe pas vraiment quand je dis ça n'existe pas vraiment il y a un groupe parlementaire il n'y a pas vraiment une organisation au sens avec des statuts très clairs etc maintenant on a une sorte de collectif de coordination ce collectif de coordination a été autonomé par des chefs et particulièrement non tout le monde sait que c'est en particulier avec l'aval de Jean-Luc Mélenchon et que Jean-Luc Mélenchon a éliminé de ce collectif à la fois les gens qui depuis longtemps étaient autonomes comme Ruffin et Clémentine Autain mais même on ne connaît pas bien le pourquoi mais il a même éliminé des plus proches de lui jusqu'à présent en en pensant les plus proches donc là au niveau national on a une structure oligarchique autour d'un homme qui ne peut pas prétendre être une alternative radicalement démocratique au capitalisme et à l'étatisme puisque c'en est la caricature par contre sous la marque LFI il y a des tas d'expériences locales qui sont intéressantes où il y a une vraie autonomie des groupes qui peuvent faire ce qu'ils veulent sauf sur les élections c'est-à-dire ce qui est contrôlé par le national y compris moi j'ai vu localement les gens de LFI sur le Gard par exemple se sont fortement divisés au moment des élections à chaque fois ils se divisent ils s'opposent ils se constituent en plusieurs groupes qui vont s'opposer parce que c'est par exemple le national qui décide ce qu'on va faire aux élections municipales ou qui va avoir le label LFI pour les élections législatives pour les cantonales etc bon donc mettons les élections à part qui les élections dépendent de la logique oligarchique du haut mais sur l'action locale on a des groupes LFI qui ne font pas grand chose et qui ne font pas grand chose ils ne font rien qui existent comme ça et qui sont souvent dans certains secteurs je le vois simplement des anciens groupes du parti de gauche qui perdurent mais sans beaucoup d'activité et puis il y a des groupes locaux qui ont une grande inventivité et qui font feu de tout bois pour créer oui des brèches locales et c'est à l'intérieur de comités LFI que se font ces choses donc à partir du moment où des choses intéressantes se font à l'intérieur de comités LFI pourquoi pas il n'y a pas à le rejeter simplement il faut bien distinguer cette mobilité de la politique des brèches de certains comités locaux LFI avec la structure nationale de LFI voilà d'ailleurs là dessus j'ai mis le lien dans le chat mais je ne sais même pas si ça serait votre recommandation Philippe Corcuff mais on a aussi évidemment le travail de Manuel Cervera-Marzal qui a fait récemment une socio-analyse de la France insoumise aux éditions à découverte le populisme de gauche voilà sociologie de la France insoumise c'est un livre très important c'est une bonne connaissance et il se trouve que Manuel Cervera-Marzal qui était étudiant à Sciences Po Paris et qui a fait sa thèse disons sur la désobéissance et sur les désobéissants il se trouve que je l'ai rencontré dans le réseau libertaire du NPA à l'époque où il y avait un réseau libertaire au sein du NPA ben d'accord je ne savais pas du tout qu'il avait été qu'il avait été aussi au NPA du coup enfin déjà je ne savais pas qu'il y avait un réseau libertaire au NPA il y avait un réseau libertaire au sein du NPA oui puisque au départ le NPA s'est constitué sur une base qui n'était pas marxiste après quand le NPA s'est rétréci ils ont retrouvé leur forme marxiste et même trotskiste mais au début c'était l'idée d'accueillir tous les anticapitalistes quelle que soit leur tradition et donc il y a toute une série de libertaires qui ont rejoint le NPA au coup il y avait des sensibilités j'ai connu des gens des anciens d'alternatives libertaires aujourd'hui qui s'appellent l'UCL des anciens de la CNT etc qui ont rejoint à ce moment là le NPA d'accord oui de façon au moment de la création au moment où le NPA a frôlé les 10 000 membres ce début ce boom au départ de la création du NPA pour en revenir au brouillage qui permet le confusionnisme outre les personnes qui sont les potentiels facteurs technologiques capitalistes etc qui pourrait expliquer un tel brouillard idéologique ah oui comment on en vient au confusionnisme effectivement alors moi je ne vais pas refaire l'histoire complètement parce que j'y ai accordé presque 700 pages oui d'ailleurs je vais mettre votre ouvrage ce que j'essaie de mettre en évidence c'est que tout d'abord il y a une série de laboratoires qui n'ont rien à voir entre eux j'appelle ça des laboratoires je l'étudie dans un chapitre c'est-à-dire des choses qui se mettent en place un laboratoire un laboratoire un laboratoire un des plus anciens c'est la nouvelle droite d'Alain Denoy parce que il va mettre l'accent sur les dimensions culturelles et identitaires et un autre laboratoire ça va être ça n'a rien à voir la façon dont les schémas complotistes ont acquis une certaine légitimité à travers une émission de gauche critique sur Canal+, les guignols de l'info et puis un autre laboratoire quelques années après c'est la façon dont les émissions sur le service public de Thierry Arbisson vont peu à peu faire que ce qu'on appelle le politiquement incorrect ça remplace peu à peu la critique sociale structurelle de gauche c'est-à-dire qu'on pense que c'est en critiquant le politiquement correct qu'on est critique et puis il y a le laboratoire autour du non-de-chevènement qui était un des anciens leaders de mon courant mon travail est aussi un travail critique sur mes propres mon propre parcours militant et disons mes aveuglements propres parce que évidemment j'étais proche de chevènement mais j'étais proche d'idéologues confusionnistes comme Jean-Claude Michéa pour la création des universités populaires comme Michel Onfray etc. donc je ne suis pas complètement en dehors de ce mouvement il y a eu différents laboratoires qui n'ont rien eu à voir entre eux et puis dans un contexte de recul de la gauche et d'une certaine dynamique d'extrême droite idéologique qu'on n'a pas vu parce qu'il y a cette idée à gauche que l'extrême droite est bête et que l'intelligence est à gauche donc on ne voit pas quand il y a une dynamique idéologique à l'extrême droite ça ne veut pas dire que c'est intelligent c'est dire qu'il y a une dynamique idéologique depuis très longtemps d'abord autour de Soral autour de Renaud Camus autour de Zemmour ça c'est ancien etc. il y a une dynamique idéologique avec une série de thèmes d'hybridation etc. donc un recul de la gauche une dynamique de l'extrême droite une dissociation dans un pilier fort de la gauche historique qui est le lien entre la critique sociale et l'émancipation c'est à dire que quand on critique des inégalités des dominations des discriminations c'est au nom de la possibilité d'en sortir dans une émancipation sociale la critique a été dissociée de ça peu à peu était en crise ce lien et peu à peu il y a à avoir des ajustements c'est à dire ce que j'appelle l'hypercriticisme complotiste c'est à dire on est hypercritique comme Trump comme Zemmour comme Soral etc. mais cette critique n'est plus associée à un horizon d'émancipation au contraire elle va justifier des discriminations des laboratoires à des moments différents un contexte favorable et de manière aléatoire ces laboratoires vont être associés entre eux vont se croiser il n'y avait pas de nécessité le modèle historique que j'utilise c'est un modèle utilisé par Michel Foucault encore une fois et qu'on trouve dans un texte très intéressant de Michel Foucault de 1971 qui s'appelle qui est un texte d'hommage à Georges Canguilhem l'épistémologue et qui est Nietzsche la généalogie et l'histoire donc la façon dont des choses qui n'ont rien à voir vont se croiser à un moment donné de manière aléatoire vont faire boule de neige et vont créer cette dynamique avec des moments accélérateurs le sarkozisme c'est un grand moment accélérateur parce qu'il fait plusieurs choses il va emprunter des thèmes à l'extrême droite de manière soft autour de l'identité nationale et de la stigmatisation des musulmans mais il va aussi utiliser des thèmes de gauche le recours aux citations de Jaurès le recours au nom de Gramsci la lettre de Guimauquet dans ses discours donc une hybridation on va chercher des choses à gauche dans la culture de gauche et on va aussi faire venir des ministres de gauche dans son gouvernement et c'est même à un ancien dirigeant socialiste qu'on demande de porter le fardeau le plus lourd c'est-à-dire le ministère de l'identité nationale le moment Sarkozy c'est un moment qu'on n'a pas vu parce qu'on a insisté sur le moment je ne l'ai pas vu moi-même sur le moment on a insisté beaucoup sur la dimension néolibérale etc la dimension d'un libéralisme autoritaire mais on n'a pas vu la façon dont il accélérait les dérèglements confusionnistes et qui légitimait toute une série de choses donc il y a des laboratoires qui n'ont rien à voir entre eux mais qui vont se constituer et puis ils vont plus ou moins rentrer de manière aléatoire dans un contexte favorable et il y a des éléments de synchronisation comme le Sarkozisme qui vont permettre ça et accélérer donc voilà c'est plutôt ce modèle qui en arrive à faire que quelqu'un qui était une figure de la gauche radicale et anarchiste disons juste au début des années 2000 puisque c'est à ce moment-là que certains lui proposent c'est de candidat à la présidentielle jusqu'en 2005 après le victoire du nom au traité constitutionnel européen 2006 la victoire contre le CPE et donc c'est à ce moment-là qu'il y a les comités unitaires pour la présidentielle qui se constituent et certains demandent à Michel Onfray d'être le candidat de la gauche radicale comment une des figures intellectuelles principales de la gauche radicale qui fait renaître les universités populaires comme réponse à la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle devient aujourd'hui un des principaux passeurs entre gauche droite radicalisée et extrême droite c'est dans ce processus c'est ce processus que j'analyse est-ce que c'est du simple confusionnisme est-ce qu'il n'y a pas aussi alors je ne vais pas aller dire jusqu'à dire ce terme dans le sens dur de la chose mais y a-t-il pas un intérêt aussi pour je veux dire on a retrouvé par exemple des auteurs comme René Ocamus qui étaient des auteurs qui fonctionnaient pas trop qui marchaient pas trop au niveau littéraire et qui une fois qu'ils se sont mis dans des histoires d'extrême droite avec des théories comme le grand remplacement ont percé justement dans un domaine je ne dis pas qu'on ferait ne percer pas puisqu'apparemment il était très populaire à cette époque mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi que ce confusionnisme il est aussi digne d'intérêt puisqu'on y trouve une rétribution quand même d'une certaine manière peut-être qu'il je ne sais pas on est invité sur les plateaux on donne notre avis sur tout je ne sais pas le problème Michel Onfray quoi il y a le contexte macro que j'ai analysé c'est-à-dire le contexte de recul du clivage gauche-droite de dissociation de la critique sociale et de l'émancipation de dynamique idéologique l'extrême-droite et puis après peu à peu ces laboratoires vont se croiser pour donner la formation discursive confusionniste confusionniste ça ne veut pas dire confusion en général c'est simplement un espace d'hybridation entre des thèmes qui aient avant été opposés sur la base de la chute du clivage gauche-droite il y a aussi des parcours biographiques on peut suivre des personnes et des personnes comme Onfray qui peuvent dans un premier temps dans les années 90-2000 surtout alimenter une formation discursive de l'émancipation et à partir disons du début des années 2010 alimenter plutôt la formation discursive disons confusionniste avec de plus en plus de passerelles avec l'extrême droite jusqu'à quand même c'est lui d'une certaine façon qui permet le lancement de la candidature de Zemmour à la présidentielle qui hésite encore avec ce grand meeting à Paris de débat entre Onfray et Zemmour en septembre en septembre 2011 organisé par sa revue Front Populaire il y a des parcours biographiques c'est le plus intéressant je me méfie de la notion d'intérêt pourquoi parce que cette notion d'intérêt elle est souvent comme le disait Albert Hirschman souvent tautologique c'est à dire quand quelqu'un fait quelque chose on dit que c'est son intérêt il fit l'inverse on dit que c'est son intérêt moi je me rappelle par exemple à l'époque où j'étais encore en sympathie avec Jean-Pierre Chevènement il était su de tout le monde que Jean-Pierre Chevènement était hostile à la première guerre du Golfe mais il était ministre de la défense de François Mitterrand il est en désaccord et tout le monde disait son intérêt c'est de rester ministre quand il a démissionné on a dit son intérêt c'est d'être démissionné c'est à dire que cette catégorie d'intérêt en fait prétend expliquer quelque chose mais ne nous dit pas grand chose parce que que quelqu'un fasse une chose ou son inverse on va dire c'est son intérêt c'est le risque tautologique que pointe bien Albert Erschmann dans la notion d'intérêt parce que peu à peu elle s'est étendue de manière trop large pour finalement quand on dit que quelqu'un a un intérêt c'est qu'il fait quelque chose donc ça explique plus grand chose par contre je crois beaucoup plus au parcours biographique il y a des captures des éléments dans les parcours biographiques dans les trajectoires des individus il y a des éléments dans le parcours biographique de Onfray qui vont plutôt l'orienter là-dedans un c'est la dimension de classe mais la question de ses origines populaires va jouer plutôt à un moment donné elle va jouer au départ vers son orientation à gauche dans une gauche critique et après elle va jouer vers son orientation ultra conservatrice parce que Michel Onfray a une thèse de philosophie mais il ne trouve pas d'emploi à l'université il a fait cette thèse de philosophie à Caen il ne trouve pas d'ailleurs d'emploi aussi dans l'école publique et donc il est dans un lycée privé où il enseigne la philosophie le milieu universitaire exprime assez largement son mépris à l'égard de sa façon de pratiquer la philosophie bien avant qu'il soit critiqué comme aujourd'hui je me rappelle à l'époque où il y avait un grand succès de l'université populaire de Caen qui n'existe plus il faisait ses cours avec beaucoup de monde dans le grand amphithéâtre de l'université de Caen et j'avais été invité moi à un séminaire de sociologie à Caen et je me rappelle que les collègues universitaires de gauche avaient lancé une pétition pour qu'ils soient expulsés de l'amphi parce que ce n'était pas un vrai universitaire donc il n'avait pas le droit d'être là donc Onfray a souvent été en but à un mépris de classe du fait de ses origines populaires et du fait de son cursus académique non complètement reconnu il en a tiré une haine énorme de l'université des institutions universitaires et des intellectuels de gauche universitaires ça a joué cet élément de ressentiment joue un rôle important à un moment donné à mon avis c'est mon hypothèse dans le basculement disons vers l'ultra conservatisme il y a un deuxième élément puisque moi je l'ai connu personnellement qui joue un grand rôle c'est que c'est après une quinzaine d'années de plusieurs successions de la maladie du cancer la mort de sa compagne sa précédente compagne qui était son ancien professeur de lettres alors qu'il était lycéen va créer très net je l'ai vécu un trouble parce qu'elle fournissait fortement un cadre intellectuel et politique de gauche et ce cadre s'est rompu avec la mort de cette compagne donc il y a des éléments différents dans un parcours biographique qui peuvent expliquer des bifurcations étranges si on prend la question de classe et la question du rapport au milieu universitaire on voit ici que et c'est là le caractère tragique de l'intersectionnel c'est le mépris de classe de milieu universitaire plus favorisé qui vont contribuer à faire orienter dans un certain contexte Michel Onfray issu d'un milieu populaire vers l'extrême droite et c'est là où l'intersectionnel est tragique parce que là dans ce cas là le fait d'avoir vécu le mépris de classe et le mépris de milieu universitaire ça va pas conduire à la grande luce toutes ensemble contre les discriminations etc ça va contribuer à l'ultra conservatisme c'est là où il faut prendre sérieusement au sérieux l'intersectionnalité c'est que ça fait évoluer les personnes etc les bifurcations les cursus intellectuels dans des directions extrêmement diverses ça ne correspond pas disons du tout aux contes de Noël des livres d'Aurélie Trouvé ou Sandrine Rousseau si on revient à ça il faut pas faire quelques hypothèses sur des bifurcations dans des biographies oui et dans le cadre d'intérêt je me méfie parce que en fait c'est souvent un mot valise qu'on utilise pour on a l'impression d'expliquer mais pour disons mettre des mots sur des évolutions qui peuvent aller dans les sens les plus contradictoires et on va mettre le mot intérêt mais intérêt évidemment au sens bourdeusien de la chose c'est à dire on peut analyser d'une certaine manière comment les personnages aussi se construisent leur identité à travers un processus de légitimation l'intérêt intellectuel immédiat l'évolution ultra conservatrice de Honfray lui a fait beaucoup perdre parce que dans un premier temps il est consensuel à gauche pendant des années il a une émission sur France Culture où il diffuse ses cours à un moment donné il est même chroniqueur toutes les semaines dans le monde il écrit régulièrement dans Libération etc il vend des livres beaucoup de livres c'est là où il vend son traité de la théologie c'est sans doute le livre qu'il a le plus vendu je crois que c'est peut-être jusqu'à 2 millions d'exemplaires il avait commencé avec son anti-manuel de philosophie qui avait peut-être presque atteint 1 million d'exemplaires je crois bon c'est d'ailleurs à ces époques là peut-être qu'il vend le plus de livres aujourd'hui qu'est-ce qu'il est amené à faire il s'exprime sur quoi sur CNews Europe 1 Valeurs Actuelles Figaro Vox bon et Marianne le plus à gauche où il s'exprime c'est Marianne bon donc du point de vue de ses intérêts matériels et symboliques je ne suis pas sûr que ça a été le bon choix pour lui il y a une question qui est intéressante d'Echarpe et moi aussi je voulais la poser justement est-ce que le parcours de Michel Offray c'est un parcours typique du confusionnisme mais est-ce que c'est un cas que vous diriez isolé et surtout j'ai remarqué que dans votre carrière vous avez dit un petit peu que parfois c'est notamment ce que vous avez dit sur le site du Cerlis oui c'est bien ça Cerlis pardon où vous faisiez un petit peu moins de travail empirique et je me demande en fait si on peut pas si on c'est bête ce que je veux dire mais si on peut sociologiser des parcours comme ça biographiques confusionnistes et trouver peut-être des résultats est-ce que vous avez cherché à le faire et est-ce que même c'est pas ce que vous faites d'une certaine manière enfin moi mon découpage principal c'est format ah on a un bug j'ai essayé ah bon c'est bon bon repris oui allo oui excusez moi nous avions été coupés euh oui il y a eu un moment de trouble tout à fait mon découpage principal c'est formation discursive c'est pas auteur c'est à dire c'est cet espace de discours qui va générer des évidences partielles d'accord l'immigration c'est un problème l'islam c'est un programme la nation c'est une solution l'international le monde c'est un danger bon des choses comme ça qui sont dans l'air bon le fait de plus en plus que la critique ne vise plus des structures sociales impersonnelles mais des manipulations des manipulations par des méchants qui des politiciens des des patrons des journalistes etc et donc qui va peu à peu stabiliser des formes conspirationnistes de critique et à travers des locuteurs très divers dans des moments très divers qui sont eux-mêmes opposés entre eux et le livre essaye de voir comment à partir du milieu des années 2000 autour de 2005 c'est pour ça que le sarkozisme est important va se développer cette formation discursive confusionniste et avec des interactions entre deux formations discursives celle que j'appelle ultra conservatrice que j'étudie dans le livre à travers les textes de Soral de Zemmour de Renaud Camus notamment et puis ce que j'appelle la formation discursive identitariste qui a des intersections avec les deux premières mais qui n'est pas réductible c'est-à-dire le fait de focaliser une personne ou un groupe sur une identité principale homogène et fermée soit on va réduire une personne à une identité positive l'identité nationale soit on va la réduire à une identité négative par exemple l'identité musulmane et c'est ces trois formations discursives dans toute une série de discours que j'analyse la formation discursive ultra conservatrice la formation discursive confusionniste la formation discursive identitariste avec leurs interactions dans certains sections et leurs différences et j'analyse un peu l'historicité de ça à travers les fameux laboratoires dont j'ai parlé tout à l'heure bon ça c'est le principal et puis comme c'est des personnes qui énoncent il y a des locuteurs qui participent plus ou moins à telle ou telle formation discursive et donc je m'arrête dans certains cas sur des éléments de parcours c'est le cas de Michel Onfray parcours individuel c'est pas le principal de ma démarche puisque le principal de ma démarche c'est de dire que c'est pas un auteur qui produit ces évidences c'est un espace d'évidence qui est généré par des auteurs qui sont eux-mêmes opposés entre eux et qui n'ont pas conscience qui participent à former un même espace d'évidence oui mais c'est l'inverse donc c'est un sous-point les itinéraires à partir de là j'analyse quelques itinéraires et en l'état en l'état d'évolution en l'état il n'y a pas de caractéristiques il y a des bifurcations il y a des bifurcations ce qui conduit Jacques Sapir à s'orienter vers l'idée d'une alliance avec le Front National à un moment donné alors que c'est une des figures économistes disons hétérodoxes et à l'époque appui du Front de Gauche et à un moment donné il va faire de l'idée de l'alliance avec le Front National un axe avec l'idée que l'alliance Marine Le Pen Mélenchon devrait être l'axe ce qui conduit Michel Onfray avec Front Populaire ce qui conduit les théorisations philosophiques du philosophe Jean-Claude Michéa qui peu à peu va être de moins en moins appropriée par des gens de gauche mais de plus en plus par des secteurs radicalisés de la droite et de l'extrême droite si bien que il y a même un livre du patron du Figaro Vox l'animateur du Figaro Vox qui va considérer il va labelliser la manif pour tous donc la manif contre le mariage homosexuel comme Génération Michéa on ne peut pas disons pour l'instant je ne vois pas un parcours type je vois des parcours sociaux et politiques différents avec des bifurcations qui sont à chaque fois singulières l'élément important c'est que cette bifurcation à un moment donné va alimenter ces systèmes d'évidence d'accord c'était la dernière question pour le coup il est 22h donc je pense qu'on a atteint notre créneau alors je sais qu'on a eu des soucis techniques au début bonjour à toi Yukeno bonsoir alors je tenais évidemment principalement à rappeler les liens donc évidemment vous trouverez l'ouvrage de Philippe Courcuff justement qui se retrouve aux éditions textuelles la grande confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées évidemment et je tenais particulièrement à vous remercier de nous avoir accordé ce temps d'échange et de discussion même si improvisé mine de rien l'exercice était quand même extrêmement intéressant peut-être si vous aviez une bouteille à la mer à nous jeter quelque chose à nous dire peut-être voilà si vous avez envie avant de qu'on libère l'antenne la bouteille à la mer c'est très important ce que vous faites c'est à dire que l'idée de de soutenir financièrement la grève on avait fait ça lors de la mobilisation de soutien aux luttes des cheminots au moment de la suppression de leur statut on avait créé à quelques intellectuels une cagnotte cagnotte qui avait obtenu beaucoup beaucoup d'argent et qui avait fini à un moment donné dans le conflit par être un indicateur pour les médias du niveau de mobilisation donc il est très important dans une logique de brèche de soutenir ce mouvement contre une mesure injuste à partir de là on doit faire tout pour faire converger les choses mais on ne doit pas oublier qu'on est différent et que donc on doit toujours maintenir y compris dans le cadre de cette convergence avec d'autres avec qui on a beaucoup de différences de toujours garder une identité d'émancipation sociale qui essaye le plus possible de se dissocier du manichéisme du confusionnisme ou des compromis avec toute forme de néolibéralisme Merci beaucoup pour ces paroles sages pour le coup et en tout cas ça nous fait chaud au coeur des fois on ne se rend pas compte quand on a lancé ça c'était vraiment comme ça mais on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut avoir sur la vie des gens et nous même indirectement on se rend compte parce qu'on a des messages etc il y a certains de vos anciens étudiants qui ont écrit dans le chat qui ont dit que voilà qu'ils vous ont remercié je suis un de ces anciens étudiants et sa démarche m'a marqué durablement merci beaucoup à vous donc voilà vous avez des remerciements aussi de l'équipe de Echarpe et du staff de l'entièreté du piqué de stream et je m'exprime en leurs paroles là dessus enfin je les accompagne là dessus en tout cas merci énormément pour cet échange je vous souhaite une très bonne soirée et on va libérer l'antenne pour Yukeno qui va nous faire un react évidemment voilà donc Yuk je te libère l'antenne dans bon je te libère l'antenne